La foi, Père, merci pour la dimension de l'esprit que tu te verses au milieu de nous. Nous savons que tu réponds à la soif, alors nous sommes devant toi, Seigneur notre Dieu, au-delà du champ, au-delà, Seigneur, de la routine, de l'habitude, nous ne sommes pas venus ce soir comme ordinaires. Nous sommes venus, oh Dieu, Seigneur, dans l'expectative de nous attendons à toi, nous comptons sur toi. Fais comme tu veux, fais comme tu as prévu, Seigneur notre Dieu, et que personne ne reparte, Seigneur, comme il est arrivé. Que personne ne reparte, Seigneur, avec un cœur endurci, Seigneur, nous t'implorons. Mon frère, ma sœur, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur la grâce de recevoir ce soir, la grâce de ne pas retourner comme tu es arrivé. Si un seul mot suffisait au centenar humain et que Jésus a confirmé cette parole, la foi qui a été engagée, mon frère, c'est qu'il est capable à partir d'un seul mot de changer la donne, il est parti, bien-aimé, il n'a pas eu besoin de se déplacer dans la maison du centenier, il a juste parlé. Père, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous demandons que tu parles ce soir, on voit la parole par le Saint-Esprit, dispose nos cœurs, rend-nous capables de recevoir, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, tellement soif de te vivre, tellement soif de t'expérimenter, tellement soif, Seigneur de toucher, Seigneur la réalité de ta parole, tellement soif, Seigneur de te voir tel que tu es, nous t'implorons, Seigneur notre Dieu, nous t'invitons, ah Seigneur prends toute la place, Saint-Esprit, ô magnifique Esprit de Dieu, notre avantage c'est toi, Saint-Esprit, notre guide, notre conseiller c'est toi, notre plus belle, Seigneur avantage, Seigneur le plus précieux c'est toi, nous t'invitons, prends la place, au milieu de nous ce soir, fais comme tu as prévu de faire, on installe l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la présence de Dieu, si toi tu n'es pas là, Seigneur nous ne voulons pas aller, nous risquerions de parler, Seigneur nous risquerions de discourir, nous risquerions de compter, Seigneur sur nous-mêmes, mais nous ne voulons pas compter justement sur nous-mêmes, parce que nous ne sommes que des incapables, Saint-Esprit, je ne sais pas parler, Saint-Esprit, je ne sais pas Seigneur par moi-même, ce qu'il y a dans le cœur du Père, Seigneur pour le cœur de mon frère ou de ma sœur ce soir, alors prends les rênes, la direction, le gouvernement, le contrôle de ce moment, est-ce qu'il y a au moins deux personnes qui sont en train de soupirer, qui ont quitté la dimension terrestre pour être en train de soupirer, après l'Esprit seul qui est capable de nous soulever, il est capable d'aller au-delà de nos incapacités, Lui seul est capable d'installer le dialogue entre le ciel et la terre, dans le merveilleux nom de Jésus, Saint-Esprit, tu es réclamé au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, Lorsque nous l'avons invité, bien aimé, nous sommes convaincus qu'il répond à notre invitation, parce que voyez-vous, l'Esprit fonctionne comme un gentleman, avec beaucoup de politesse, il vient là où il est désiré, il vient là où il est attendu, il vient là où il est réclamé, alors maintenant nous voulons te dire, Saint-Esprit, Ah, nous te recevons, Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te, nous te recevons, il va falloir le recevoir, bien aimé en sa qualité de majesté, il va falloir le recevoir en sa capacité, bien aimé en sa qualité de dignité, de souveraineté, il va falloir le recevoir comme il se doit, ce que tu es en train de faire indique que peut-être que tu n'as pas compris, que nous sommes en train d'appeler la personne la plus importante, beaucoup plus importante que n'importe quel président, roi sur cette terre, plus important qu'un préfet, plus important qu'un gouverneur, plus important qu'un chef d'état, quel que soit le titre d'un homme sur cette terre, le Saint-Esprit, oh et beaucoup plus précieux, Saint-Esprit, Saint-Esprit, pendant les cinq heures, allez, ok, pendant les deux minutes à venir, peux-tu élever la voix juste par l'esprit, si tu parles par l'esprit, mon frère, ma soeur, élève la voix par l'esprit, j'ai une recommandation à te faire, si tu ne parles pas encore par l'esprit, pourquoi ne pas saisir le moment pour dire, moi je suis venu, je veux t'expérimenter, je ne suis pas juste venu pour un discours, je suis venu pour vivre, alors s'il te plaît, je vois les autres qui sont en train de parler, j'aspire, ça veut dire moi aussi je le désire, s'il te plaît ce soir, Saint-Esprit, ne me laisse pas, nous avons dit tout à l'heure, ne laisse pas quelqu'un repartir comme il est arrivé, pendant ce moment, s'il te plaît, touche-moi dans les profondeurs, baptise-moi Seigneur Jésus d'Esprit Saint et de feu, emmène-moi dans les hauteurs, emmène-moi dans les profondeurs, nous sommes à Allons en eau profonde, je ne veux pas rester à la surface, je ne veux pas rester superficiel, c'est vrai, je ne maîtrise pas, c'est vrai, je ne comprends pas, mais je veux juste te faire confiance, et te laisser me guider, et te laisser me transporter, et te laisser m'emmener, jamais Seigneur, tu ne m'as voulu du tort, jamais tu ne m'as fait le moindre mal, alors je te fais confiance, et lève ta voix, que ce soit par l'esprit, pour ceux qui parlent déjà par l'esprit, ou alors par l'intelligence, pour soupirer, pendant bien-aimé, et la voix. On peut louer beaucoup, et tu as d'ouverture, Ceux qui sont en ligne là où vous êtes Et levez vos voix Omnipotent, power, full of grace, love and mercy Spirit of the living God Sous-titrage ST' 501 Vas-y, bien-aimé, laisse libre cours au Saint-Esprit Laisse-le, bien-aimé, prendre les rênes Laisse-le t'emmener où il veut Rande, hé, la, randaya, kathosia Viens nous donner la capacité ce soir Viens disposer nos cœurs au-delà de ce que nous aurions pu faire par nous-mêmes Viens nous rendre disposés, disponibles Saint-Esprit de Dieu, viens prendre les rênes Encore dix secondes, bien-aimé Dans le nom de Jésus le Christ Abba Père, avec action de grâce Nous avons de cette manière prié Et il y a quelqu'un qui est confiant que le Seigneur a entendu nos requêtes Nos soupirs, nos supplications Toutes sortes de prières qui sont montées vers le trône de la grâce Pour cela Seigneur nous joignons nos deux mains Pour Seigneur notre Dieu Ensuite pousser un cri de joie Ce qui revient à acclamer, acclamer, acclamer Oh Dieu, merci pour ta présence Elle s'installe, elle prend la place Elle prend Seigneur notre Dieu Tout l'espace Seigneur notre Dieu ce soir Et avec nos bien-aimés qui sont connectés en ligne En ligne, pardon, en direct avec nous Père, au nom de Jésus Fais ce soir comme toi tu veux C'est notre prière Au nom puissant de Jésus Nous avons prié Et quelqu'un dit simplement un bon Amen Je suis d'accord qu'il en soit ainsi Il ne peut pas en être autrement Au nom de Jésus Amen Veuillez prendre place s'il vous plaît Saluer la personne à côté de vous Votre voisin, merci Vous pouvez prendre place s'il vous plaît Bienvenue A notre rencontre Héblomadaire, allons en eau profonde Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont avec nous Connectées Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment Heureux de vous retrouver Ça fait quelques semaines Que nous ne nous sommes pas vus Sur ce format en tout cas Les gens parmi nous ont été Déjà la semaine royale Et ensuite la semaine dernière Nous n'avons pas pu nous retrouver Mais nous sommes là Alléluia 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 Alors à la régie s'il vous plaît Je vais repartir Alors ce soir je voudrais Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu Il était question Comment je vais dire ça De clôturer Sur la thématique Que nous a occupé pendant plusieurs semaines maintenant Rendre Christ visible par le fruit de l'esprit C'est ça C'est ce dont nous sommes en train de parler Rendre Christ visible par le fruit de l'esprit Et nous avons parlé en long et en large de beaucoup de choses Ce soir je voudrais atterrir En précisant néanmoins que bien évidemment Nous n'avons pas du tout fait le tour du sujet Ce serait vraiment prétentieux de dire que nous avons fait tout le tour du sujet Néanmoins nous avons par la grâce de Dieu vu ensemble un certain nombre d'éléments Qui devrait à ce stade là vraiment nous aider Ok Nous aider à quoi ? Nous aider à devenir Je voulais dire de meilleurs chrétiens Mais au delà de meilleurs chrétiens en tout cas devenir Des personnes qui reflètent Christ La thématique de la semaine royale c'était De toi sortiront des nations Ça veut dire que tu vas engendrer des nations Ok Mais voyez-vous depuis le livre de la Genèse La stratégie La sagesse que Dieu applique Pour ce qu'on appelle la reproduction C'est le fait que toi tu sois d'une certaine nature Avant de pouvoir reproduire d'autres de la même nature que toi Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? En termes de nature Le Seigneur Jésus a été manifesté en son temps Il a marché au milieu des hommes La parole a été faite chère Selon ce qui est écrit dans le livre de Jean Au chapitre 1 Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Elle était au commencement avec Dieu Tout ce qui a été fait a été fait par elle Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle La parole a été faite chère La parole ça veut dire a été matérialisée en la personne de Jésus Et quand Jésus est venu à un moment donné Il a dit à ses disciples, aux personnes qui marchaient avec lui Il faut que je m'en aille Et c'est un avantage pour vous que je m'en aille Parce que si je ne m'en vais Je ne peux vous envoyer donc le consolateur Le consolateur en grec Il dit je vais vous envoyer un autre Dans le français Quand on parle d'autre Suivez-moi bien Quand les humains se reproduisent Ils se reproduisent en humains Si vous êtes d'accord avec ça Dites un bon amé Quand les chats se reproduisent Les chats se reproduisent en chat Si vous êtes d'accord Dites un bon amé Quand les lions se reproduisent Les lions se reproduisent en lions Il n'y a pas un lion qui est un jour enfanter Une souris Est-ce que quelqu'un me suit ? Si Comment dire ? La personne que tu considères Comme ton parent Ok ? Au sens Abba Vous savez que le mot Abba veut dire source Quand la Bible nous dit Abba père On appelle Dieu Abba C'est un mot qui veut dire source Ok ? Donc en fait les parents Biologiquement parlant Les parents sont Comment on va dire Le point de départ de chacun d'entre nous dans la vie Ok ? Nous sommes tous sortis Que vous le vouliez ou non Nous sommes tous sortis de parents On connait les histoires sur la terre Des fois les familles Ce n'est pas toujours ça Mais peu importe Nous sommes sortis d'un homme et d'une femme Si vous me suivez Dites Amen C'est en fait la première source A partir de laquelle nous démarrons notre vie Et cette source là souvent détermine Une bonne partie de notre parcours En tout cas les débuts de nos parcours Ok ? Certaines fois la source est tellement bonne Qu'on veut rester attaché à cette source Des fois la source n'est pas tellement Enfin on n'en est pas forcément satisfait Donc on essaie d'aller s'accrocher à une autre source Mais suivez-moi bien Si vous considérez que Vous êtes issu D'un lion Il n'y a pas de raison que Vous vous sentiez une souris C'est ça que j'essaie d'expliquer Est-ce que quelqu'un me suit ? Si vous considérez En ayant observé Vos parents Et là je voudrais vous parler à la fois De vos parents biologiques d'une part Mais également les parents Que vous considérez comme parents spirituels Avoir leur trajectoire Avoir en guillemets Les oeuvres Leur réalisation Si vous considérez Que vous êtes affilié Si vous considérez Que vous êtes connecté D'une manière ou d'une autre A ces personnes Que vous considérez Comme des parents Si Ils ont une figure Disons de lion Vous ne pouvez pas Commettre l'erreur De considérer Que vous êtes une souris Est-ce que quelqu'un me suit ? Parce que la loi de la reproduction Telle que Dieu l'a fait Et vous allez trouver ça Depuis le livre de la jeunesse Ça veut dire depuis le commencement Même les arbres Dieu dit Que les arbres se reproduisent Selon leur espèce Que les animaux se reproduisent Selon leur espèce Si c'est des oiseaux On doit voir sortir des oiseaux Des oiseaux Si c'est des lions On doit voir sortir des lions Des lions Si ce sont des rats On va voir sortir des rats Des rats Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc nous nous disons Que Dieu est notre père C'est ça non ? Jésus a enseigné à ses disciples Un jour les disciples viennent voir Jésus Pour dire Maître enseigne-nous à prier Et quand Jésus leur dit Quand vous priez Dites notre père En faisant référence à Dieu Dieu étant notre père Ça veut dire que nous sommes De la même nature que Dieu Si du moins nous l'appelons Notre père Si nous n'appelons pas Dieu notre père Et que nous considérons Que nous sommes D'une autre nature En fait En tout cas Chacun ses convictions Quelqu'un me suit Il dit Amen Le fait est que Dieu a voulu que Une espèce Se reproduise Selon son espèce Donc De toi sortirons des nations Il faut que tu saches Que les nations Qui doivent sortir Qui vont sortir de toi Seront à ton image Il n'y a pas C'est impossible C'est impossible Que des gens sortent de toi Des nations sortent de toi Et qui ne te ressemblent pas En fait Nous avons tous compris Je l'espère à ce stade là Que les nations En fait En grec Ethnos En fait C'est un groupe d'individus Qui ont un même langage Qui ont des mêmes réalités Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Vous prenez un sportif Il y a de fortes chances Que ce sportif là Parle à des sportifs Ils vont se comprendre Il va commencer S'il est footballeur Il va rapidement parler Avec des footballeurs Les footballeurs vont le comprendre Mais comme il est dans le domaine du sport Il pourra parler à des handballers Il pourra parler à des basketeurs Parce que tout ça On parle un langage commun Dans le sport Dans le sport On va parler par exemple De performance Dans le sport On va parler de quoi ? On va parler d'endurance Dans le sport On va parler de tout C'est-à-dire tout un langage Qui nous est commun Et qu'on se comprend On va parler de compétition Est-ce que quelqu'un me suit ? Un mathématicien Va parler facilement A des mathématiciens Quand il va parler Il va commencer à dire Tu sais les intégrales Sinus, cosinus, etc Donc la plupart des gens ici Les étudiants de lettres Tu sais Tous les étudiants de lettres Vont commencer à être perdus Mais tous les étudiants Qui ont fait la science Quand Au fait cosinus ça va ? Sinus, cosinus ça va ? Hein ? Ça va ou pas ? Vous n'avez pas réveillé De vieux souvenirs Et de douloureux souvenirs Pour plusieurs Pour plusieurs ici ? Non, laissez-moi avancer C'est le mois Est-ce que quelqu'un me suit ? Quelqu'un qui est dans le domaine de l'art Va facilement parler à des artistes On va se comprendre Donc, quel que soit le couloir Dans lequel tu es positionné Selon tes Je ne sais pas comment je vais dire ça Selon tes préférences Selon tes sensibilités Il faut que tu saches Que les nations Qui vont sortir de toi Seront à ton image Si tu me suis dit un bon amène Mon frère Ce que Dieu veut C'est que toi d'abord Tu sois à son image Parce que Dieu n'a aucun autre intérêt Que de voir cette terre-là Remplie de son image Si tu me suis dit un bon amène Donc, il faut savoir Qu'avant de vouloir faire des nations Il faut que tu travailles A devenir l'image de Dieu Sans quoi tout ton travail Dieu va considérer comme zéro Quelqu'un me suis dit un bon amène Donc, s'il vous plaît Alors, nous avons parlé en long et en large De ce qu'on appelle le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit Voyez-vous, c'est une nature Quand on parle de la nature de Dieu Depuis le commencement Dieu dit Soyez féconds Soyez féconds Multipliez-vous Remplissez la terre Assujettissez Dominez La domination vient en dernière position Tu ne peux pas dominer Si tu n'as pas déjà commencé A fructifier A porter du fruit Lequel fruit, bien aimé Galate 5 verset A partir du verset Verset 22 Et par la suite C'est le fruit de l'esprit Dis avec moi le fruit de l'esprit Dis avec moi le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit C'est un seul fruit Un seul fruit Qui a Qui a Pouvez-vous imaginer Prendre un seul fruit Et quand vous le mangez Vous découvrez Plusieurs saveurs Dans le même fruit Vous prenez par exemple Une pomme Quand vous croquez la pomme Les saveurs Je parle des saveurs Est-ce que vous pouvez imaginer Que Quand vous croquez cette pomme là Vous sentez effectivement la pomme Mais à la fois vous sentez l'orange Mais à la fois vous sentez la banane Mais à la fois vous sentez la grenade A la fois vous sentez le raisin Il y a quoi encore Le kiwi Vous sentez quoi encore Le melon La pastèque La fraise Est-ce que vous pouvez imaginer Que En croquant Juste Un fruit Vous vous retrouvez avec Autant de saveurs Mon frère, ma soeur Il y a un seul fruit de l'esprit En fait il y a une seule nature divine Il y a une seule nature divine Mais en fait Qui va se diffuser En neuf saveurs Est-ce que quelqu'un me suit En neuf parfums Si je veux dire Des fois vous allez Chez un glacier par exemple Et puis Vous avez droit Je ne sais pas moi A trois boules Deux boules Trois boules Une seule boule C'est vous qui choisissez Et puis ça dépend Ça dépend du prix Que vous mettez aussi Et puis vous allez demander Par exemple Moi je veux Je veux vanille chocolat N'est-ce pas Moi je veux Macadamia fraise L'autre va dire quoi Moi je veux Je veux C'est quoi là Caramel beurre salé Caramel beurre salé Il y a quoi encore Il y a quoi encore Stratachela Wow Passion mangue Amazing Il y a quoi encore Pistache Pistache café Café citron Wow Hein Vanille de Madagascar Wow Vanille de Madagascar Ici c'est un autre pays Il ne faut pas prendre Est-ce que quelqu'un me suit Le fait est que bien aimer Soit on vous donne Un seul cornet Soit on vous donne Un seul pot Dans lequel vous allez Retrouver toutes ces saveurs Est-ce que quelqu'un Est en train de comprendre Ce que je suis en train de dire Le fruit de l'esprit Dans la Bible parle C'est exactement la même chose C'est une nature Mais qui va se décliner En amour En joie Qui va se décliner En patience En fait tout ce qui est Il y a neuf saveurs Dans le fruit de l'esprit Imaginez que vous mangez un seul fruit Mais vous découvrez neuf saveurs Est-ce que quelqu'un me suit ? Et donc, on a dit que le fruit de l'esprit On a vu plusieurs choses On a vu plusieurs choses Miséricorde On a vu déjà beaucoup de choses J'essaie vraiment de faire un atterrissage Et même l'atterrissage, franchement Je ne pourrais pas vous parler de tout La dernière fois Notre dernière rencontre, j'avais déjà commencé à parler De ce que Les neuf tranches, on peut encore appeler ça les neuf Si vous prenez une orange Je peux aussi vous prendre l'exemple d'une orange Quand vous prenez une orange, une fois que vous enlevez la peau Vous trouvez des quartiers ou des tranches Peu importe, vous trouvez plusieurs quartiers Il y a un, deux, trois, etc. Ça forme l'orange C'est exactement la même chose Il y a un seul fruit avec plusieurs éléments Et on avait dit que ce fruit-là Vous pouvez le décliner en trois dimensions En trois catégories Il y a le fruit de l'esprit Dans une dimension, rappelez-vous, verticale Est-ce que quelqu'un se souvient de ça ? Verticale Ça veut dire Tout ce qui est en relation avec Dieu Quelqu'un me suit ou pas ? Vous me regardez bizarrement Hein ? Il y a tout ce qui est horizontal Ça c'est le fruit qui est tourné vers les autres C'est mes relations avec les autres Ça va ? Et puis il y a tout ce qui est plutôt interne Qui me concerne moi Est-ce que vous saviez qu'il y a des portions des saveurs du fruit de l'esprit Qui ne concernent que vous ? C'est pour vous personnellement Vous me regardez très bizarrement Vous me regardez très bizarrement La portion du fruit qui concerne Dieu Premièrement c'est l'amour Directement à l'amour Ensuite vous avez la joie Ensuite vous avez Là L'amour, la joie et la paix Sont dans une dimension verticale Et comment ça marche ? Ça descend d'abord de Dieu Et ça remonte vers Dieu Est-ce que quelqu'un me suit ? En d'autres termes Si je dois faire court Parce que le temps va me manquer Je le sais C'est impossible pour vous d'aimer véritablement Si Dieu n'est pas engagé C'est impossible que vous ayez la véritable joie Si Dieu n'est pas engagé Si le temps me le permet Je vais parler un peu aujourd'hui De ce qu'on appelle la joie Et que vous découvriez que la joie N'a rien à voir avec ce que vous pensez En fait Si je rentrais dans les détails Vous risquiez de ne pas aimer la joie Parce que la joie est toujours associée A des tribulations A des épreuves Il y a un philosophe qui a dit Tout le monde Tous les êtres humains Cherchent le bonheur Mais plus ils cherchent le bonheur Plus ils sont malheureux Il y a un philosophe qui a dit ça Plus ils cherchent le bonheur Plus ils sont malheureux C'est juste qu'on cherche le bonheur Là où on ne se trouve pas Et tous les efforts qu'on déploie Pour trouver ce bonheur là On est déçu Ça nous rend malheureux La période estivale Par exemple dans laquelle nous sommes Il y a beaucoup de gens Qui sont à la plage Il y a beaucoup de gens Qui sont dans des centres de vacances Il y a beaucoup de gens C'est bon Il n'y a rien Je veux dire Si vous avez l'intention d'y aller Allez-y Il n'y a pas de problème Si vous avez l'intention de voyager Il faut voyager Mais au retour Au mois de septembre Ou fin août Peu importe Quand vous revenez Moi j'ai vu Alors ici en France C'est intéressant Parce qu'il y a deux vagues De départ en vacances Il y a ce qu'on appelle Les juilletistes Et les haussiens Il y a les juilletistes Et les haussiens Les juilletistes C'est ceux qui partent Vous savez en général Il y a deux mois De vacances en France Ok Cinq semaines de congés payés Chacun répartit ça Comme il veut Non Il y a ceux qui partent Au mois de juillet Et puis il y a ceux Qui partent au mois d'août Quand vous êtes dans l'entreprise Vous allez voir Si vous restez Vous allez voir vos collègues Vous dire Allez bonnes vacances Et puis au bout De quelques semaines Deux semaines Trois semaines Plus tard Ils reviennent Quand ils reviennent C'est là maintenant Que vous vous partez Quand ils reviennent Vous voyez leur visage défait Mais le problème C'est que vous vous partez En disant Moi maintenant Je vais me reposer Le fait est que Quand tout le monde Revient en septembre Tout le monde a le visage défait Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Vous avez retrouvé Mes slides là ou pas ? Je veux juste Les trois dimensions Verticales Horizontales Et puis Vous l'avez ou pas ? Vous l'avez pas ? Mais vous avez donné Non ou bien ? Vous l'avez pas donné ? Ok C'est pas moi C'est eux Je voulais Vous remettre les éléments Pour que vous voyez Mais c'est pas grave Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Dans l'axe vertical Donc si vous prenez des notes Je vous dis rapidement Comment c'est réparti Donc l'amour La joie Et la paix Sont dans l'axe vertical C'est-à-dire Le fruit de l'esprit Par rapport à Dieu Maintenant Le fruit de l'esprit Par rapport aux autres Aux autres On est dans l'axe horizontal Ici vous allez trouver La patience Ici vous allez trouver La bonté Et vous allez trouver Aussi ce qu'on appelle La bienveillance On est bon Envers les autres On est bienveillant Envers les autres On est patient A l'égard des autres Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Et dans la troisième dimension C'est-à-dire Le fruit de l'esprit Par rapport à soi-même Ici vous allez retrouver La fidélité Le fait d'être trouvé fidèle Ou encore Ce qu'on appelle aussi la foi Moi je ne peux pas avoir La foi pour toi Je ne peux pas avoir La foi pour toi J'ai ma foi La foi reste personnelle Comme le salut d'ailleurs Mais comme le salut Est personnel C'est la foi personnelle Qui engendre le salut personnel Je ne peux pas être sauvé A ta place Donc la fidélité Qu'on appelle Le fruit de la foi Vous avez la douceur La douceur C'est le fruit De la soumission Notez les termes Tels que je vous les donne Je n'aurai pas le temps De tout détailler Une autre fois Si Dieu le permet Et aussi vous avez La maîtrise de soi Qu'on appelle Le fruit de la discipline Vous êtes là La maîtrise de soi Le fruit Alors je vous ai donné Les neuf Répartis en dimensions Verticales Horizontales Et puis internes Et je vais repartir Aujourd'hui Sur l'amour Que quelqu'un dise l'amour Que quelqu'un dise l'amour Je vais essayer d'aller vite Mais bien aimé C'est le plus important C'est tout à l'heure Pendant que nous étions En train de prier La conviction Vraiment qu'il nous fallait Élever la voix Par l'esprit Or la Bible dit Que si je parle Les langues des anges Si je parle Toutes les langues Si je sais parler L'anglais Si je sais parler Le français Si je sais parler L'anglais Si je sais parler Le mandarin Si je sais en plus Parler l'espagnol Si je sais parler L'allemand En fait si j'arrive A parler toutes les langues Des hommes sur la terre Et que j'ajoute à cela Les langues des anges Tels que la Bible dit La Bible dit Que si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Il y a des gens Qui ont un puissant C'est-à-dire Moi je ne sais pas Si vous avez vu C'est-à-dire Il y a des gens Quand ils parlent en langue Oh Mon frère Est-ce que vous avez déjà entendu Ce genre de personnes Parler en langue C'est-à-dire Non Blague à part Petite parenthèse Blague à part Même votre parler en langue Peut évoluer Quand vous parlez Par l'esprit La Bible dit Que vous faites Toutes sortes de prières Des fois Il y a des prières De combat Des fois Il y a des prières D'action de grâce La Bible dit Que celui qui parle Par l'esprit Rende d'excellentes Actions de grâce Des fois Lorsque vous parlez Par l'esprit Vous êtes juste En train de dire Merci à Dieu D'autres fois Vous êtes en train De combattre Contre je ne sais Quelle entité D'ailleurs vous-même Vous ne savez pas Tant quoi Vous êtes en train De vous battre Vous avez peut-être Devant vous Toute une armée De démons En fait Je ne sais pas Je ne sais pas Mais vous-même Normalement Vous avez dû Peut-être par un moment Voir que Des fois Mon parler en langue Est différent De l'autre fois Des fois C'est beaucoup plus intense Est-ce que quelqu'un M'assure Donc je disais Il y a des gens Quand vous les écoutez Parler en langue C'est-à-dire que Vous vous sentez Intimidé Vous avez l'impression Que vous Vous parlez pas en langue Vous avez l'impression Que non Vous En fait Vous faites du cinéma Ou bien ça Les vrais parleurs En langue C'est eux Est-ce que quelqu'un Me suit Mais la Bible Dit que Quel que soit Mon niveau De parler en langue Quelle que soit La puissance Qui est dégagée Quand je parle en langue Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien L'amour Ah Qu'est-ce qui s'est passé Ah Ah les fameuses 40 minutes Là Il faut qu'on trouve Une solution Ça Miséricorde Miséricorde Bien fait pour eux Il fallait qu'ils se rient Il ne faut pas leur dire C'est On est entre nous Quelqu'un dit l'amour On l'appelle le fruit Par excellence En fait En fait l'amour Parle de la nature Même de Dieu On dit que De toi sortiront des nations Mais on a dit tout à l'heure En fait que Dans la stratégie de reproduction Que Dieu a installée Sur la terre Tu ne peux reproduire Que ce que tu es Or Dieu veut que Tu sois comme lui Afin de le reproduire lui Or qu'est-ce que la Bible Dit au sujet de Dieu Dieu est amour Dieu est amour Il y a beaucoup d'attributs Qui parlent de Dieu Il y a beaucoup de choses On parle de la souveraineté On parle de l'excellence de Dieu On parle de la puissance de Dieu On parle de beaucoup de choses Mais la Bible dit que Dieu est amour Alléluia Dieu est amour Alors Je n'ai pas amené Mes trucs là aujourd'hui En fait Mes pommes Mes pommes Mes pommes à la maison Ont maintenant cette taille là Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais Mon pommier que je Mais moi Je ne le dépasse plus Je veille sur mon pommier Pour que je puisse manger au moins J'ai dit Il faut que j'en mange au moins une Non non sérieux Il y en avait Je ne sais plus combien j'avais compté Il y en avait à peu près une dizaine Après j'en ai retrouvé trois Quand j'ai trouvé trois J'ai dit à mes enfants Vous là Depuis je protège Le pommier Vous n'avez pas idée Des fois je prends le pomme Je le déplace Et maintenant il n'y en a plus que deux Donc je suis encore plus vigilant J'ai dit il faut que j'en mange au moins une Comme ça maintenant Waouh Alléluia Donc tu comprends Bon Dans quelques années J'en aurai suffisamment pour te partager avec toi Là je vais Je vais Je vais manger pour moi d'abord Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc l'amour Voyez-vous C'est extrêmement important Quel que soit ce que tu voudras faire Manifester Qui est de la nature divine S'il n'y a pas l'amour La Bible dit que tu n'es rien Alors vous savez que Les fruits Bananes Pommes Pommes Raisins Aujourd'hui l'industrie La technologie est capable de vous faire Des fruits factices Et la reproduction est tellement précise Que quand vous regardez un plateau de fruits Sur une table A distance Vous avez l'impression que Ce sont des fruits Et ce n'est que lorsque vous voulez attaquer un Que vous vous rendez compte que C'est du plastique Et en général ce qui se produit C'est une grande déception Le même type de déception que Jésus a connue Quand il s'est approché du figuier Est-ce que vous vous rappelez ? Donc Vous avez Aujourd'hui On a du mal Franchement A faire la différence Entre une vraie pomme Et une pomme factice Lorsqu'on regarde de loin Que ce soit une pomme Vous prenez n'importe quel fruit Parce qu'on peut reproduire Vraiment à l'identique A tous les C'est-à-dire même la peinture Je ne sais pas comment ils font ça C'est-à-dire quand vous regardez Vous avez l'impression d'avoir une pomme Alors Laissez-moi vous dire Et vous le savez Qu'aujourd'hui franchement On a du mal A voir Qui est un vrai chrétien Et qui a l'apparence d'un chrétien Qui est un vrai chrétien Au sens Chrétien Rappelez-vous que chrétien Ce n'est pas une étiquette Chrétien en réalité Ce qu'ils étaient en train de dire C'est comme Christ Quand le mot chrétien est sorti Il voulait Il voulait dire Ils sont comme Christ Donc ça veut dire Ils ont vu des choses Dans les disciples Ça leur a fait penser à Christ Ça les a fait souvenir De comment Jésus était Parce qu'on dit Jésus le Christ N'est-ce pas Vous vous rappelez de ça ? Et quand ils ont vu Certaines manifestations Certaines attitudes Certaines manières d'être De faire Des disciples de Jésus On dit Oh mais eux Ils sont comme Christ Ce qui a donné en français Des chrétiens Alléluia On a deux pommes sur la table On a deux chrétiens assis Dans l'église Quand tu regardes loin On ne sait pas qui est qui Quelqu'un me suit ou pas ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia On ne sait pas qui est qui Alors mon but ici Vraiment c'est donner Quelques éléments D'indications Qui vont nous permettre Nous-mêmes Peut-être de savoir Est-ce que nous en sommes Parce que vous savez On peut parler On peut dire beaucoup de choses On peut tromper des hommes Mais une chose est sûre C'est que Dieu ne le trompe pas On ne trompe pas Dieu Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc Ce que je disais C'est qu'il peut sembler difficile De faire la part des choses De bien distinguer Quelle est la vraie pomme De la pomme en plastique En apparence En tout cas Pour faire la distinction Ça devient de plus en plus difficile Parce que En fait Eux leur business C'est plus ses ressemblants Et plus on va acheter Mais juste pour la décoration On pose un plateau de fruits Sur la table Quand vous arrivez chez quelqu'un Ça fait beau Et puis ça fait accueillant Vous voyez non ? Ça fait très accueillant Donc plus c'est ressemblant Plus eux Ils arrivent à vendre C'est comme ça C'est leur business C'est leur business Donc Maintenant Les deux Donc Le vrai chrétien Et permettez-moi de dire Le chrétien factice Ça va ? Le vrai chrétien Et le chrétien factice Tous les deux affichent Des comportements similaires Comme par exemple La manifestation des dons spirituels Un vrai chrétien Peut avoir des dons authentiques Ça vient du Saint-Esprit Un chrétien factice Peut avoir des dons spirituels authentiques Ça vient du Saint-Esprit Vous êtes là où vous êtes fâchés Je sais Quelqu'un Quelqu'un En train de se demander Comment cela se fait-il Un vrai chrétien Mais quelqu'un Qui vient de naître de nouveau Quelqu'un Qui vient de naître de nouveau S'il plaît au Seigneur De lui donner Un don de miracle Il va opérer Dans le miracle S'il plaît à Dieu De lui donner Un don de guérison Il va opérer Dans la guérison S'il plaît à Dieu De lui donner Même de ressusciter Les morts Il va ressusciter Les morts Écoutez Pour que nous comprenions Exactement de quoi Il est question Est-ce que vous savez Dans quel livre biblique Les dons spirituels Sont le plus largement Exposés Et détaillés Expliqués Hein Quel livre biblique Entre Genèse Et Apocalypse Les dons spirituels Ce qu'on appelle Les dons spirituels Vous connaissez non Les dons spirituels Au du moins Vous n'avez entendu pas Les dons de prophétie Tout ça là Actuellement c'est à la mode Dans quel livre biblique On détaille C'est à dire On explique Les dons spirituels Vous vous n'avez pas été À la formation Qu'on appelle Au coeur de la parole Ça se voit Qui a été au coeur De la parole ici Non levez la main Qui a été au coeur De la parole Au coeur de la parole Vous voyez Au coeur de la parole Il y a des gens Qui pensent que C'est du béabar Ce béabar là Vous fait défaut Tous les jours Quel est le livre biblique Dans lequel On parle des dons C'est le livre de Corinthiens 1 Corinthiens 2 Corinthiens Moi il faut que j'aille Donc je ne vais pas vous attendre Quelqu'un me suit 1 Corinthiens 2 Corinthiens Prenez le temps de lire Vous allez voir D'ailleurs 1 Corinthiens 13 C'est là qu'on trouve La description de l'amour Mais Vous allez comprendre Que la position De 1 Corinthiens 13 N'est pas anodine Ok est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux avancer Non C'est à dire que Le véritable test Ce qui permet De faire vraiment La distinction Entre rappelez-vous La pomme factice Et la vraie pomme En réalité C'est lorsqu'on arrive En fait A l'intérieur Lorsqu'on arrive A checker Le caractère De chacune Caractère C'est un mot Qui veut dire Image En fait caractère C'est un mot Qui veut dire Nature Ça veut dire Qu'il faut s'approcher D'un peu plus près Il faut regarder D'un peu plus près Pour voir Oh la nature De cette pomme Est différente De la nature De cette pomme De loin De loin Elles paraissent bien Toutes les deux De loin Elles ont l'air Appétissantes Intéressantes Toutes les deux Mais quand on s'approche Et quand on regarde La nature Le caractère De chacune On va se rendre compte Qu'elles ne sont pas Du tout les mêmes Jésus a dit Mettez moi s'il vous plaît Jean Jean 13 Au verset 35 Jésus a dit Quelque chose D'extrêmement important A quoi est-ce qu'on reconnait Les vrais disciples De Jésus A quoi est-ce qu'on reconnait Les vrais disciples De Jésus Est-ce que vous lisez là Est-ce que quelqu'un peut lire Pour nous s'il vous plaît A quoi est-ce qu'on reconnait Les vrais disciples Pas les factices Pas ceux qui font Voilà Il est écrit A ceux-ci Tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour Les uns Pour les autres Il y a deux critères Que Jésus a donné Il y en a au moins deux Vous devez le savoir Le premier critère C'est ta capacité Ok A mettre Bon Déjà C'est ta capacité A connecter à la parole Ensuite C'est ta capacité A aimer les autres Jésus dit Sur cette base là Je définis mes vrais disciples Il n'a pas dit Ta capacité A chasser des démons Il n'a pas dit Ta capacité A jeûner Pendant 21-40 jours Il n'a pas dit Ta capacité A faire les cent heures De prière non-stop Jésus n'a rien cité De tout ce qui nous paraît Impressionnant Il n'a rien cité De tout ce qui nous paraît C'est à dire Quand tu vois L'autre qui parle en langue C'est à dire Quand il parle en langue Tu es intimidé Tu as envie de tomber Il n'a pas cité ça C'est pas à cela Qu'on reconnaît Un vrai disciple de Jésus Je sais que quand je parle Comme ça Quelqu'un se dit Oui mais finalement Est-ce que la puissance Est-ce que ce n'est pas nécessaire C'est extrêmement utile Parce que Le même Dieu est puissant Quelqu'un me suis dit Un bon Le même Dieu est puissant Si tu me suis dit Un bon ami À ceci Tous connaîtront Ça veut dire Que c'est évident Pour tout le monde Tout le monde Voit de manière évidente Manifeste Que tu es un disciple de Jésus En fait Il y a des fois Où quelqu'un va venir Te voir pour dire Mais en fait Sans jamais que tu lui aies dit Je suis chrétien Quelqu'un va venir Te poser la question Dis-moi Tu ne serais pas chrétien Par hasard A qui c'est déjà arrivé Est-ce qu'on vous a déjà demandé Si vous êtes chrétien Sans que vous n'ayez À afficher Jésus t'aime sur un t-shirt À porter une casquette Dieu est bon Tout ça là Est-ce que quelqu'un Vous a déjà approché Pour vous demander Ne serais-tu pas chrétien Non Levez la main Je ne sais pas si Les autres Ça vient Ça vient Ce n'était pas pour vous accueillir Ça vient Ça va venir Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit Est-ce que quelqu'un me suit Alors Je vais parler un peu Des Corinthiens Les chrétiens Vivaient à Corinth Vous savez que Corinth Donc il y avait une église Qui était implantée Dans la localité de Corinth C'est pour ça d'ailleurs Que l'apôtre Paul Leur a envoyé Donc On appelle ça des épîtres Ça veut dire que l'apôtre Paul A envoyé des lettres À l'église Qui était à Corinth Et si vous lisez Dans la Bible Nous sommes dans le Nouveau Testament Au Nouveau Testament Vous avez les évangiles Après les évangiles Vous avez actes des apôtres Et après actes des apôtres Va commencer ce qu'on appelle Des épîtres Tout ça là Si vous étiez Au cœur de la parole Vous allez savoir de quoi je parle Ok Dans les épîtres Ce sont des lettres Que l'apôtre Paul Principalement Il n'y a pas que lui Pierre a écrit des épîtres Etc Jacques a écrit Bref Mais la majorité Du Nouveau Testament A été écrite par l'apôtre Paul Il écrit aux chrétiens Qui sont à Rome On appelle ça des Romains Il écrit aux chrétiens Qui sont à Corine Les Corinthiens Il écrit aux chrétiens Qui sont à Éphèse Éphésiens Etc Les chrétiens Qui sont à Colosse Colossiens Etc Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que vous me suivez ? Et vous allez vous rendre compte A la lecture De chacune de ces épîtres Que le contenu Des lettres de l'apôtre Paul N'est pas du tout les mêmes Il ne dit pas les mêmes choses Aux Éphésiens Et qu'aux Colossiens Il ne dit pas les mêmes choses A ceux de Galates Il ne dit pas la même chose Donc ça veut dire que Le type de chrétien Qui avait dans chacune De ces localités Était différent Mais ce que je veux dire surtout C'est que Ils vivaient des réalités Différentes De leur vie De leur marche Avec Jésus Christ Et lui Il est venu un peu A chaque fois Pour rééquilibrer Quand il parle aux Éphésiens Il semblerait que Dans l'église d'Éphèse Le mariage Était une question C'est dans Éphésiens Éphésiens 5 Qu'il va dire par exemple Femmes Soyez soumises C'est aux Éphésiens Qu'il va dire Marie Aimez vos femmes Il va le répéter aussi Aux Colossiens Donc ça veut dire que Là où il va Dans les différents endroits Il va Paul voit en fait Des dysfonctionnements Ou en tout cas Des choses qu'il interpelle Et donc il envoie maintenant Ok Un courrier Pour équilibrer les choses Selon la volonté de Dieu Maintenant dans l'église de Corinthe L'église de Corinthe L'église de Corinthe Avait la particularité D'être puissamment visitée Par les dons spirituels Alléluia Je ne sais pas pourquoi Il semblerait que Quand les chrétiens à Corinthe Quand ils sont connectés Avec Jésus Christ Il semblerait que L'esprit s'est déversé sur eux Dans la dimension Des dons spirituels Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? La Bible cite Neuf dons Ok Je ne vais pas m'attarder sur ça Mais La Bible cite neuf dons Et vous allez voir Que les neuf dons Sont cités uniquement Dans Corinthe Si vous voulez que ça dit Amen Les Corinthiens parlaient en langue Quelqu'un dit Amen Les Corinthiens prophétisaient Dis Amen Les Corinthiens accomplissaient des miracles Tout ça envoyait ça à Corinthe Envoyait tous ces choses Mais Le don de l'esprit Et le fruit de l'esprit Ce n'est pas pareil Le don de l'esprit Et le fruit de l'esprit Ce n'est pas du tout pareil Parce que voyez-vous À Corinthe Bien-aimé Il y en a qui rivalisaient Les uns avec les autres Au sein de la même assemblée locale Ça veut dire qu'il y avait des rivaux Je n'ai pas le temps Bon Ceux qui prennent des notes Un Corinthien par exemple 11 verset 17 à 18 C'est comme si On est dans la même église locale Maintenant il y a des querelles Il y a des combats C'est-à-dire il y a des clans Et puis maintenant Nous nous sommes contre eux Nous nous sommes ceci Et puis voilà Dans la même église L'église de Corinthe Est-ce que quelqu'un me suit ? Les uns et les autres Se poursuivaient en justice Devant les inconvertis de ce monde C'est-à-dire C'est comme si je prends Mon frère Christmaël Et puis je l'amène devant les tribunaux Parce qu'il m'a fait quelque chose Et je prends à témoin des inconvertis C'est ce qui se passait à Corinthe Au vu et au su de tout le monde C'est-à-dire que là où on dit Mais dans l'église Il y a l'amour C'est-à-dire si ton frère T'as fait quelque chose Normalement tu dois lui pardonner Moi je pardonne Viens je t'amène Je te traîne devant la cour de justice Au vu et au su de tout le monde Lisez les c'est dans les Corinthiens Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça c'est Ok je vous donne la référence 1 Corinthien 6 Vous lisez verset 1 à 8 Vous allez voir Certains à Corinthe Vivaient dans l'immoralité Il y en avait même un Qui avait pris la femme de son père Tout ça dans l'église Vous vous rendez compte ? What a church Quelle église 1 Corinthien 5 verset 1 à 2 D'autres même prenaient part au repas du Seigneur Tout en étant ivres Le dimanche quand on arrive On dit voilà Ceux qui ont accepté Jésus Christ Ceux qui sont passés au travers des eaux du baptême Voilà vous pouvez vous tenir debout Voilà Le repas du Seigneur Il y a des gens à Corinthe Mais lisez pourquoi vous dites Imaginez dans l'assemblée un dimanche matin Quelqu'un se lève On dit non Voilà vous avez accepté Comment on fait d'ailleurs ? Vous avez accepté le Seigneur Jésus Christ Voilà vous êtes passés au travers des eaux du baptême Veuillez vous tenir debout si vous le prouvez On dit bien si vous le prouvez non Mon kit est où là ? Ça c'est à Corinthe Est-ce que quelqu'un me suit ? What a church ? Dites what a church ? Ça veut dire quelle église ? On arrive un dimanche maintenant Quelle église ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Ok ? Donc ça c'est 1 Corinthiens 11 verset 20 à 21 Non J'en passe Mais vous voyez que Lorsque Paul écrit à l'église de Corinthe Lorsque l'apôtre Paul leur envoie donc sa lettre En fait En réalité Ils se montrent très patients à leur égard C'est dans le seul endroit D'ailleurs je vous mets à défi Où il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre C'est encore dans le livre des Corinthiens C'est à dire qu'il y avait un désordre pas possible Dans l'église de Corinthe Un désordre pas possible C'est à dire que vous les chrétiens TTS d'aujourd'hui Très 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 spirituel Les sacro-saints Vous faites les sacro-saints Si vous arrivez dans l'église de Corinthe C'est à dire que vous allez commencer à pointer du doigt tout le monde Vous allez commencer à juger et accuser tout le monde à Corinthe C'est parce que Paul a fait Il y a des gens qui rentrent dans l'église Ouais mais c'est pas normal Pourquoi ? Pourquoi ? Normalement tout le monde doit être habillé en robe Tout le monde doit dire Pourquoi des jupes ? Pourquoi ? C'est pas normal Pourquoi la peinture ? Pourquoi les femmes mettent la peinture sur le visage ? Petite parenthèse Si vous me permettez Eh les femmes Vraiment ! Il y a quelqu'un qui a dit La femme est le seul être Qui après s'être lavé Se salit encore le visage Volontairement Toi même tu Laissez-moi fermer ma parenthèse Et puis avancer Sinon je sens qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir ici Est-ce que quelqu'un me suit ? Si vous, vous arrivez à Corinthe Écoutez, la nature humaine Je dis bien la nature humaine Je n'ai pas dit la nature divine La nature humaine fait que On a souvent tendance à se comparer aux autres Et on a souvent tendance en fait A trouver Comment dire Des défauts aux autres Oui Si vous, vous arrivez à Corinthe Vous allez juger l'église de Corinthe Paul use de beaucoup de patience à leur égard Il écrit toute une lettre En fait deux Un Corinthien, deux Corinthiens Paul use de beaucoup de compassion à leur égard Paul sait que ce sont des chrétiens charnels Même si, encore une fois Pourquoi est-ce qu'il parle des dons spirituels aux Corinthiens ? Mais parce que c'est dans l'église de Corinthe Mais il y a des dons extraordinaires C'est dans le livre de Corinthiens qui dit En fait, si Il y a le don Le don des langues C'est-à-dire la prophétie par les langues Quelqu'un va se lever dans l'église Et puis va commencer à parler en langue En fait, il est en train de donner une prophétie Paul dit Qu'il y en a deux ou trois Maximum Et que chacun parle l'un après l'autre Et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un Qui ait le don d'interprétation Si personne n'a le don d'interprétation Aussi prophète soit-il Ils n'ont qu'à se taire C'est-à-dire que tu vois une telle dimension De manifestation de l'Esprit de Dieu Dans l'église de Corinthe Pourtant, c'est les gens qui s'accusent entre eux Ils arrivent ivres Je sais que quelqu'un est en train de se demander Comment cela se fait-il Est-ce que c'est possible Mais oui, c'est possible Écoutez, Dieu a fait parler un âne C'est-à-dire que quand Dieu veut utiliser Quand Dieu veut arriver à son objectif C'est des gens Ils viennent d'accepter qu'il n'y a pas de problème Mais ils sont immatures Ils sont purement immatures Mais les dons se manifestent Donc, la prochaine personne Qui va prophétiser sur ta vie Je dis La prochaine personne qui va prophétiser Can I prophesy Toi aussi tu vas dire prophesy En réalité En réalité En réalité En réalité Ce n'est aucune indication Véritable de sa relation véritable avec Dieu Ni de sa maturité Il faut le savoir Il faut le savoir Vous tous ici Vous êtes remplis de dons spirituels C'est-à-dire Ils sont incrédules À un tel niveau C'est compliqué Tous autant que vous êtes Vous êtes remplis de dons spirituels Amen Il y a des gens ici Je ne vais pas citer de noms Et même en ligne Pas une seule fois Pas deux fois À plusieurs reprises On a prié pour eux Relâchant des grâces spirituelles On les a vus rouler par terre ici Je dis la vérité oui ou non ? Je vous parle Je dis ici Plusieurs parmi vous Vous en avez été témoins L'autre tombe là-bas L'autre crie ici Ceci, cela À moins que c'était du cinéma À moins que c'était du cinéma À moins que c'était du cinéma Mais pour plusieurs Vous avez déjà reçu Des dons extraordinaires Des grâces extraordinaires Donc quand on vous dit Que vous avez déjà Il faut seulement dire Amen Ce qu'il y a C'est que vous ne l'avez peut-être pas exercé Ça c'est autre chose Mais le fait est que Dis à un voisin Tu es doué Dis-lui tu es doué Il veut dire tu as des dons Tu es doué Alléluia Est-ce que je peux continuer ? Quelle heure il est ? Miséricorde Est-ce que je peux continuer ? Non, tout ce que je disais C'est que L'apôtre Paul va se montrer Contrairement à ton voisin Plein de patience Plein d'amour à leur égard Et va vouloir Comment dire Poser les choses Leur expliquer les choses Et les accompagner Dans les voies de Dieu Paul ne les a pas jugés Paul ne les a pas pointés Paul ne les a pas traités D'immatures Paul va leur expliquer les choses Est-ce que quelqu'un m'a su ? Alors qu'est-ce qu'il voulait ? Paul voulait juste qu'il puisse connaître L'esprit Le même esprit Qui est capable De vous investir de puissance C'est le même esprit Qui est capable De vous transformer vos cœurs C'est ça que Paul voulait Leur faire comprendre Il y a les dons De l'esprit Et il y a le fruit De l'esprit Tu peux avoir les dons Sans avoir le fruit En général Si tu as le fruit Le don ne va pas tarder Le don sans le fruit N'est pas forcément agréable à Dieu Vous êtes là ? La puissance La puissance N'est pas toujours synonyme De la nature Et en fait Quand on parle de puissance Il y en a un qui est puissance On l'appelle l'adversaire Diabolo satana Il est puissant Il a été à l'école de Dieu Il a vu comment Dieu opère Il a vu comment Dieu opère C'était un des anges Les plus puissants Auprès de Dieu Ça veut dire que Dieu lui a montré Plusieurs tours C'était un des anges Les plus considérés On l'appelait C'est un ange de lumière Vous savez que la plupart des films Là nous montrent sur Comment dire Quand on vous montre Satan dans les films C'est les films d'horreur On vous montre toujours Quelqu'un d'extrêmement hideux C'est-à-dire Quelqu'un de terrifiant Lisez la Bible C'est un des êtres Que Dieu a créé Les plus beaux C'est un des êtres Que Dieu a créé Les plus beaux Alors de même Que la Bible dit Dans Esaïe 53 Si je ne dis pas de bêtises Jésus N'avait ni beauté Ni éclat Il n'avait rien Pour nous plaire Pour attirer les regards Quand vous lisez La description biblique De Satan Si je puis dire C'est un beau gosse Un BG C'est ça non? Un BG Voilà pourquoi Satan opère par la séduction Voilà pourquoi Il opère par la séduction Et il opère par la séduction Dans tous les sens Du terme séduction Écoutez La musique du monde Qui a souvent Si ce n'est En tout cas La plupart du temps Pour inspiration diabolique Il faut le savoir Est beaucoup plus attrayante Que les louanges Écoutez Il y en a au moins Un qui dit la vérité Ici Qui reconnaît Rappelez-vous Quand vous montez Dans sa voiture C'était avant C'était avant Quand vous écoutez Non Vraiment Moi je vous dis Parce que vous connaissez Un peu mon background Quand vous mettez Un son D'un certain D'une certaine Billion Shine Écoutez bien ce qu'elle dit Non ça c'est l'autre Ça c'est Riri Ça c'est Riri Shine like a diamond Écoutez bien leur langage Mon frère C'est un ange de lumière Il est en train de dire I'm shining like a diamond Et quand tu écoutes le son Quand tu écoutes la mélodie Si tu fais pas attention Tu risques être emporté La justesse des notes A l'époque où j'écoutais Bon j'écoute toujours Mais vraiment j'avoue En fait je sais pas Moi je sais pas Je soupire C'est comme si Il y a des rappeurs chrétiens Dites amène Mais moi c'est comme si Le niveau de ces gars là N'arrive pas encore A égaler Le signe En face en fait Et dans les lyrics Et dans les beats Et dans la mélodie Et dans tout On essaie mais Ça Ça veut dire là Je sais Je dois me battre Tu sais quand tu es en voiture Il y a une chaîne Il y a une station radio Qu'on appelle Skyrock Skyrock Je sais pas si vous connaissez Skyrock Si quand je suis en voiture Pour une raison Pour une autre Dès que Skyrock arrive La première chose que je fais C'est j'éteins en même temps J'ai appris à me connaître Non je sais que l'affaire là Ça va m'emporter loin Je le sais En voiture Tu roulais Tu pries en langue Et puis Skyrock arrive Et Skyrock Et Skyrock Et tout Instantané C'est à dire Tu suis du parler en langue Et puis Non Dès que Sky J'éteins en même temps C'est mieux Je sais C'est comme si Les choses Comment vous arrivez à expliquer C'est à dire Tu sais que Ça c'est pas bon Il faut pas faire Voilà ce qui est bon Qu'il faut faire Mais c'est comme si naturellement C'est comme si tu as attiré Vers ce qu'il ne faut pas faire Ça a l'air beaucoup plus alléchant Ça a l'air beaucoup plus inquiet Intéressant Il opère par la séduction Mon frère il faut se battre Il faut se battre Il faut pas croire Le titre ne va jamais te délivrer De ces choses là L'apôtre Paul dit Je traite durement mon corps Je le tiens à sujet Qui est fou Moi j'ai parlé J'ai prêché au Corinthien Un truc Et puis moi-même Je disqualifié Non 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 Ce que je voulais dire C'est que Si c'est la puissance Vous devez savoir Qu'il y en a un Qui est puissant On doit le reconnaître Et par conséquent Qui peut Transférer sa puissance Est-ce que je vous avais donné Je vous ai parlé Vous savez que même Le parler en langue Il y a des parler en langue satanique Les satanistes aussi parlent en langue Si vous voulez vraiment comprendre Lisez dans les écritures Dans le livre d'Exode Le combat qu'il y a eu entre Moïse Et les magiciens de Pharaon Quand Moïse fait Ils font Moïse fait Ils font Moïse fait Ils font Je peux dire à Moïse Toi tes trucs Là nous on sait faire La source de Moïse Elle est divine La source des magiciens De Pharaon Elle est diabolique Donc C'est-à-dire La manifestation De la puissance Il est capable De manifester Une certaine puissance Et si on parle S'il vous plaît De factice Ça veut dire que L'apparence Ça ressemble Et Satan A tellement Pris la place Il y a des choses Il y a des choses Célia Et si J'ai fait dire Surtout en Occident Il y a des opérations Des mouvements De l'Esprit De Dieu Si ça se déclenche Dans l'Église Une bonne partie De l'Église Va dire Ça c'est de la source Mais c'est de la source Mais c'est authentiquement divin Mais c'est authentiquement divin Si vous avez écouté Le message Le message de Pasteur Le message de Pasteur Tédit dimanche A Croissy Ça c'est pour ceux Qui C'est pour ceux Qui écoutent les cultes Il parlait de comment Est-ce que A Torcy Au centre commercial De la salle de Torcy Non je ne vais pas vous dire Aller écouter Si vous vous dites Non non Aller écouter Ah il a parlé de moi ? Ah bon Ah ok Il a parlé de Difféna aussi Le dimanche d'abord Voir un pied Plus court que l'autre Pousser en live C'est vrai qu'il y a des gens Ils ont une problématique Il y a un pied Qui est plus court que l'autre Et ils sont obligés Vraiment de prendre Des chaussures orthopédiques Ou en tout cas De trouver des solutions De compenser Mais voir un pied pousser C'est à dire Voir avec les yeux Le pied En train de pousser Est-ce que Quelqu'un me suit ? C'est Bon Bref C'est un nom de miracle Quelqu'un me suit ? Donc je disais Qu'il y a des choses Un mouvement de l'esprit Peut déclencher Des choses extraordinaires Tellement jamais vues Mais la plupart des gens Qui sont convaincus Que ce surnaturel là Il n'y a que Satan Qui peut faire ça Et donc par conséquent Voilà l'équation Surnaturel Égale Sorcellerie Pas toujours Pourquoi ? Parce que Satan A tellement montré Satan a tellement pris la place On est convaincus Et il y a des gens Qui sont convaincus Que Satan Est plus puissant que Dieu Écoutez On ne va pas aller plus loin Que ça Quelques-uns parmi vous Votre Dieu A votre Votre Dieu Dans votre perception Dans votre conviction Il n'est pas aussi puissant Que Satan De répéter De répéter Je vais parler en ligne Comme ici C'est là ou là ? C'est là ? Voilà Donc vous qui êtes en ligne On ne va pas aller très loin Je disais que Pour certains La perception Que vous avez De votre Dieu Fait que Satan Est plus puissant Pour vous Que votre Dieu Je pourrais vous le dire Autrement Vous redoutez Plus Satan Que Dieu Je dis bien Mais qu'est-ce que la Bible dit Il est redoutable Dieu l'a La Bible dit Qu'il est redoutable Devant lui Est une violente tempête Mais ça On vous représente Les anges Comme des autres Et limite Efféminés Avec des petits anges Qui volent comme ça Quand on vous présente Un démon C'est des Barraqués C'est des gens Terrifiants Oui ou non Même dans les dessins animés Il y a un démon Qui apparaît Sur l'épaule De quelqu'un Et puis un ange Sur l'autre L'ange est toujours Insignifiant L'ange est toujours Tu vois Un ordre doux Façon Mais le démon Il y a des gens ici Qui redoutent Plus Satan Que Dieu Mais la Bible dit Qu'il est redoutable Notre Dieu Il est redoutable Alléluia Bon Tout ça là C'est pour vous faire Comprendre que Nous devant Je dis bien nous Je suis dedans Travailler Bien aimer Ce qu'on appelle Le fruit Le don Relève de la Souveraineté De Dieu Paul dit C'est vrai Aspirer au don On peut le demander Ce que Dieu exige C'est de voir le fruit Parce que pour Dieu Un don Pour lui N'est pas synonyme De ce que tu marches Avec lui Et d'ailleurs S'il le voulait S'il le voulait Il peut prendre Un âne Pour parler Samson Un impudique De première catégorie Est rempli D'une force Surnaturelle Divine Mais c'est un impudique De première catégorie C'est à dire Le gars N'arrive pas A se retenir C'est à dire La partie du fruit De l'esprit Qu'on appelle La maîtrise de soi Lui il connait pas Il connait pas ça Il connait pas Un impudique De première catégorie Mais Dieu l'a utilisé Alléluia Bon Donc L'apôtre Paul Voulait En expliquant aux Corinthiens Toutes ces choses Leur faire comprendre Que c'est bien Les dons Et d'ailleurs Je vais vous expliquer Ces dons la servent à ceci Ces dons la servent à cela Je vous explique Comment ça fonctionne Mais le plus important Cher Corinthien Le plus important C'est vous devez avoir La nature De Dieu C'est parce qu'il n'y a pas La nature Ou encore Il n'y a pas encore La nature De Dieu Que vous Vous agissez De telle ou telle manière Vous vous comportez De telle ou telle autre manière C'est pour ça que Vous faites n'importe quoi Il y a du désordre Dans l'église de Corinth Paul voulait Qu'il vienne à connaître L'esprit qui sanctifie Pas l'esprit qui rend puissant Alléluia Paul voulait Que les Corinthiens Rencontrent Le Saint-Esprit Dans la dimension Où il peut les rendre Semblables à Jésus-Christ Si tu suis toujours D'Amen Alors Paul Encourage Comme il t'encourage Toi Les Corinthiens A chercher Ardemment Les dons de l'esprit On est dans 1 Corinthien 12 Mais il va conclure En déclarant Je vais le lire pour toi 1 Corinthien 12 Verset 31 Est-ce qu'on peut la voir S'il vous plaît 1 Corinthien 12 Verset 31 1 Corinthien 12 Verset 31 La conclusion De 1 Corinthien 12 Je rappelle que c'est dans 1 Corinthien 12 Qu'il donne vraiment L'explication Le détail Donc des dons spirituels Alléluia 1 Corinthien 12 Verset 31 S'il vous plaît Alléluia 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 1 Corinthien 12 1 Corinthien 12 Voilà Moi ma Bible Est faite De telle manière Que J'ai des chapeaux Ou bien J'ai des titres De paragraphe Et quand j'ouvre Peut-être que vous aussi Non Tu vois Quand j'ouvre ma Bible Et quand je vais lire 1 Corinthien 12 Il est marqué en chapeau Sur les dons spirituels Ca veut dire que ce qui va suivre Ca veut dire que ce qui va suivre Va parler des dons spirituels Voilà Donc 1 Corinthien 12 Je suis dans 1 Corinthien Chapitre 12 Ca veut dire que là On va parler des dons spirituels Hein Ma Bible est ainsi faite Je prie que toi aussi Tu es une Bible aussi faite Ca va beaucoup t'aider Donc 1 Corinthien 12 Sur les dons spirituels Il va parler Pour ce qui concerne Les dons spirituels Je ne veux pas frère Que vous soyez dans l'ignorance Vous savez que Lorsque vous étiez païens Vous vous laissiez entraîner Par les idoles muettes Alors vous allez leur dire Mais attendez Quand vous étiez païens Vous étiez transportés Par des idoles Par la puissance satanique Etc Mais maintenant Vous êtes à crise C'est pourquoi je vous le déclare Que nul S'il parle par l'esprit de Dieu Ne dit Jésus Bon bref Il va leur dire Beaucoup de choses Il va leur dire Il y a diversité de dons Mais le même esprit Diversité de ministères Mais le même seigneur Etc Etc Il va leur expliquer 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 Jusqu'à arriver Au verset 31 Le dernier verset 1 Corinthien 12 Il va leur dire Aspirez au don C'est ça non ? Les meilleurs Hein ? C'est pas ça ? Aspirez au don Les meilleurs Après leur avoir expliqué C'est quoi tous les dons Aspirez à avoir ces dons là Ça vient du Saint-Esprit C'est le même Saint-Esprit Maintenant la conclusion du verset Du chapitre 12 Il dit Aspirez au don Les meilleurs Et je vais encore vous montrer Une voie par excellence Ça veut dire qu'il y a quelque chose D'encore plus excellent Que ces dons là Il y a quelque chose D'encore plus excellent Que ces dons là Mon frère C'est là qu'il tombe Dans 1 Corinthien 13 Waouh Le temps me manque Et tu vas voir Qu'il va reprendre 1 Corinthien 14 Il va retourner sur les dons C'est comme si 1 Corinthien 13 Est venu Équilibré 1 Corinthien 12 Et 1 Corinthien 14 Pour rappeler Que tout ça là C'est puissant C'est vrai Tout cela C'est magnifique C'est vrai Mais il y a une voie Par excellence Quelqu'un dit La voie par excellence C'est là que tu tombes Dans 1 Corinthien 13 Il va leur dire Vous savez Je vous ai parlé des dons de langue Je vous ai parlé des dons de prophétie Je vous ai parlé des dons de miracle Il dit Quand je parlerai les langues Des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour La charité de ma Bible C'est un mot qui veut dire l'amour Je suis un érin qui résonne Une symbole qui retentit Et quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères Et toutes les connaissances Il parle bien aimé ici Du don C'est à dire La parole qu'on appelle Ce qu'on appelle La parole de sagesse Et la parole de connaissance Ce sont des dons spirituels Il dit que si j'ai toute la science du monde Et que j'ai toutes les connaissances Je connais tous les mystères J'ai toutes les connaissances Quand j'aurai même toute la foi Jusqu'à transporter des montagnes Si je n'ai pas la charité Je ne suis rien Et quand je distribuerai tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Quand je livrerai même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas l'amour Cela ne sert à rien Il va commencer à décliner Il va commencer à expliquer Ce que c'est que l'amour Et quand vous allez lire Cette description de l'amour Vous allez voir Que ce sont des traits de caractère All of it Ce sont des traits de caractère Ce sont des attitudes Vous savez En termes de compétences Il y a ce qu'on appelle Le savoir-faire Et le savoir-être Il y a des gens Qui ont le savoir-faire Mais ils n'ont pas le savoir-être On les vire des sociétés On les vire des sociétés Ils ne savent pas être Ils ne savent pas travailler avec les autres Ils ne savent pas se comporter Paul dit Je vais vous montrer encore Une voie par excellence La voie par excellence Il la décrit comme étant l'amour Ce qu'on appelle l'amour de Dieu Franchement Si vous vous posez Que vous lisez 1 Corinthien 13 Dans tout ce qui est décrit De vous à moi Est-ce que vous vous sentez Capable d'aimer comme ça ? Est-ce que vous vous sentez Capable d'aimer comme ça ? Il y a une partie qui dit L'amour excuse tout L'amour excuse tout Ça veut dire que L'amour trouve toujours En fait une excuse Pour ne pas en vouloir A la personne Elle m'a parlé comme ça Certainement Elle a du mal Se réveiller ce matin Il s'est comporté comme ça Vis-à-vis de moi Certainement Il ou elle vit des choses Difficiles professionnellement Par là C'est-à-dire L'amour trouve toujours Une excuse Pour ne pas en vouloir Aux autres Ton voisin Cherche plutôt des excuses Pour en vouloir aux gens Quand je suis avec mes enfants Avec ma femme Des fois on rit Ça c'est après quoi On rigole C'est-à-dire qu'il se chamaille Et puis chacun va vouloir T'expliquer Que non Il vient Deux minutes après Il dit non Tu dis non En fait il m'a fait ça Il m'a fait ceci Il m'a fait ça J'ai dit c'est bon Laisse tomber Il va Et puis il revient Il dit non En fait il m'a fait encore ça Je dis On cherche des excuses Pour en vouloir aux gens C'est-à-dire que c'est comme Si notre âme prend plaisir Vous savez qu'il y a Une forteresse Ok Qu'on appelle Les raisonnements Il y a un type de forteresse Qu'on appelle les raisonnements Vous savez c'est quoi un raisonnement ? Vous savez c'est quoi Ce qu'on appelle un raisonnement ? C'est trouver une bonne raison Une raison logique De ne pas faire ce que Dieu Te dit de faire Je ne l'aime pas parce que C'est une forteresse Qu'on appelle le raisonnement Et puis l'autre type de forteresse On appelle ça les hauteurs Ça là C'est-à-dire Il n'y a aucune raison Toi-même tu ne sais pas pourquoi Toi-même tu ne sais pas pourquoi Tu n'aimes pas telle ou telle personne Dieu te dit d'aimer C'est-à-dire que si on te demande Mais pourquoi tu n'aimes pas telle frère ? Pourquoi tu n'aimes pas telle soeur ? Je ne sais pas Je ne l'aime juste pas Je n'arrive pas à le sentir Moi ça m'est arrivé dans ma vie Dans mon parcours ça m'est arrivé Ça m'est arrivé J'ai fait dire une sainte aide Ce n'était pas saint du tout Mais en tout cas Une vraie aversion Ce qu'on appelle une aversion Ça dit il y a quelqu'un Que tu n'aimes pas Moi ce gars là Dès que je voyais sa tête Mon culte était fini On est chrétien On est venu au culte On est chrétien On est venu à la réunion de jeunesse Dès que ce frère là Rentre dans la pièce Mon culte Ma réunion est finie C'est à dire au plus profond de moi Je suis en train de pester Donc tout ce que le prédicateur dit Tout ce qu'on fait dans la réunion C'est fini pour moi À un moment donné Je me suis dit Non c'est C'est quand même pas normal Et puis un jour Il vient me croiser Et puis il me demande Mais est-ce que je t'ai fait quelque chose J'étais coincé Parce que j'allais lui dire quoi J'étais obligé de lui dire Non tu ne m'as rien fait Parce que dans les faits Il ne m'a rien fait J'avais rien pour expliquer Pourquoi est-ce que je ne l'aimais pas On appelle ça une hauteur Une forteresse C'est comme un sujet De vous à moi Est-ce que vous pouvez aimer Comme c'est décrit dans le Corinthien 13 Supporte tout Supporte tout Supporte tout Nous tous ici On a une limite de tolérance Les uns les autres plus ou moins La charité croit tout Ne soupçonne pas le mal Croit tout Ne soupçonne pas le mal C'est par exemple Mon frère je sais que je te dois Je te dois Au moment où je viens de t'expliquer Que tu sais Ce mois-ci j'ai pas pu te rembourser Parce qu'on a fait un échéancier Toi et moi On s'est accordé Mais ce mois-ci j'ai pas pu te verser Ce que je te dois Parce que j'ai eu tel problème Tu n'as pas le droit Dans ton coeur De soupçonner Que je suis en train de mentir Et tu dois croire ce que je viens de te dire Tu dois croire sur parole ce que je viens de te dire Parce que tu es mu par l'amour de Dieu Sinon écoutez Tout ce qu'on va C'est à dire que quand on va devant le trône de Dieu Et qu'on lui raconte toutes les salades qu'on va lui raconter Vous pensez que Dieu fait comment Pour avaler les salades qu'on va lui expliquer Aujourd'hui encore je suis tombé Mais Seigneur tu sais que Comment Dieu fait pour avaler toutes ces salades là Et oui je te demande pardon Seigneur Si je te demande le signage C'est la dernière fois Dieu croit Dieu croit Dieu croit Ecoutez ce qui est décrit là C'est l'amour de Dieu Ça veut dire que c'est comme ça qu'il fonctionne Pardonne tout Si tu demandes pardon à Dieu aujourd'hui Il va te pardonner Si tu recommences demain Il va te pardonner Si tu recommences après demain Il va te pardonner Toi qui tiens dans ton coeur Des gens depuis je ne sais pas combien d'années Pourtant la personne a demandé pardon Alléluia Bon Il faut qu'on atterrisse Donc Paul dit Je vais encore vous montrer Une voie par excellence C'est beaucoup plus excellent que les dons Alléluia Et il va leur parler De l'amour de Dieu Alors ce que nous lisons Vous prenez un Corinthien 13 Verset 8 à 10 Que je check Verset 8 à 10 Voilà Verset 9 Je prends Ok La charité ne périt jamais Écoutez bien Donc la charité c'est l'amour Donc il dit L'amour ne périt jamais Ne meurt jamais Ça veut dire Les prophéties prendront fin Un jour les prophètes vont se taire C'est ce qu'il est en train de dire Alléluia Les prophéties prendront fin Les langues cesseront Ça veut dire qu'un jour Nous tous on va arrêter de parler en langue C'est ce qu'il est en train de dire Alléluia La connaissance disparaîtra Au verset 9 il dit Car nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Mais quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est partiel disparaîtra Tout ça là c'est partiel C'est ce qu'il est en train de dire Qu'est-ce qui est parfait C'est Dieu lui-même Ordu et amour Et au verset 11 Il explique Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui était de l'enfant Aujourd'hui nous voyons Au moyen d'un miroir D'une manière obscure Mais alors nous verrons face à face C'est à dire le jour Où tu vas rencontrer Dieu On parle de rencontre divine Mes amis Tu peux opérer des dons spirituels Sans avoir jamais rencontré Dans une entreprise Quand tu rentres dans l'entreprise Dans la plupart des entreprises Quand vous écrivez un mail Au bas du mail Vous avez le nom de l'entreprise C'est à dire la marque commerciale C'est professionnel en fait C'est professionnel C'est à dire que quand vous envoyez le mail La personne qui va recevoir le mail Parce que c'est un mail officiel Qui vient de telle entreprise Quelqu'un me suit Tous les employés Qui ont donc Les possibilités d'envoyer des mails Envoient un mail au nom de l'entreprise Sous-entendu au nom du dirigeant de l'entreprise Sans avoir des fois jamais rencontré le PDG Sans avoir jamais vu Le patron de l'entreprise Tu peux opérer dans les dons spirituels C'est à dire que tu n'as jamais rencontré Dieu Tu n'as jamais rencontré Dieu C'est ce qu'il explique en général Quand tu rencontres Dieu Tu es foudroyé par son amour Tu es foudroyé par son amour Tu te sens petit Tu te sens insignifiant Paul a crié Misérable que je suis Tu te sens misérable Et en même temps il dit Mais comment est-ce qu'il peut m'aimer Alléluia Ok Maintenant donc Ces trois choses demeurent La foi Il dit que tout ça Ça va disparaître Il y a trois choses qui demeurent La foi, l'espérance La charité, l'amour Mais il dit au verset 13 Mais la plus grande de ces choses C'est l'amour C'est la charité Tout disparaîtra Il va rester trois choses La foi L'espérance La charité Sur les trois La plus grande C'est la charité C'est l'amour Alléluia C'est la charité C'est l'amour C'est la charité C'est l'amour En fait On va bientôt atterrir Et même là on a fait que sincèrement Effleuré bien aimé Ce qu'on appelle l'amour On ne pourra jamais C'est-à-dire que l'amour C'est la définition de Dieu lui-même Dieu est insaisissable On peut enseigner Pendant des séminaires Des séminaires Des années Des années Sans avoir fait le tour De la question de l'amour de Dieu Insaisissable Des niveaux Des dimensions Qu'on ne peut pas toujours À moins de le vivre Quand tu l'as vécu Tu peux en parler Tant que tu ne l'as pas vécu Tu ne peux pas en parler Tu ne peux même pas soupçonner Que ça existe Est-ce qu'il y a quelqu'un monsieur Un amour Qui ne condamne pas Là où tout le monde Veut lapider cette femme là Je dis Mais femme Moi je ne te condamne pas C'est l'amour de Dieu Qui est décrit dans Jean 3 Au verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde Et quand il parle du monde Vous savez Il y a des gens qu'on appelle Non aimables Ça veut dire qu'ils ne sont pas aimables On ne peut pas Ça veut dire normalement On ne peut pas les aimer Ça veut dire Ils ne sont pas aimables Et puis ça arrive Ça veut dire que Tu vas dire à quelqu'un Non non là franchement Non non là Là tu n'as pas été aimable Tu es en train de dire Que sur ce que tu viens de dire Ou ce que tu viens de faire Je n'ai pas la capacité De t'aimer pour ça Et là étant donné le monde Qui n'a rien d'aimable Regardez le monde aujourd'hui Le monde Écoutez le monde Il ne parle pas de la terre Enfin Il ne parle pas Il parle En fait il parle de beaucoup de choses Le temps me manque Je ne vais pas rentrer dedans Bref Tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui Comme atrocité Comme les guerres Les familles Tout ça C'est-à-dire Dieu a regardé l'état du monde Il a quand même aimé le monde Et dans l'état du monde Il a dit Je vais leur envoyer un souper Ils ne sont pas aimables Mais je vais leur envoyer quelqu'un Pour les sortir de là La force la plus puissante qui existe La force la plus puissante qui existe C'est la force de l'amour Vous manifestez de l'amour à quelqu'un Vous manifestez de l'amour à quelqu'un Vous allez gagner cette force Vous mettez un vrai sorcier Dans un environnement Oui En fait il réalise que vous l'aimez Vous allez le gagner Vous allez C'est-à-dire Vous allez le désarmer Oh Qu'est-ce que nous nous faisons ? Tu apprends que l'autre est sorcier Comment ? On va lui imposer les mains On va l'excluer On va le tenir loin de nous Mais vous lui montrez régulièrement de l'amour Vous allez le gagner Dans tout combat Dans lequel vous êtes engagé Ce n'est pas anodin Jésus dit Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite Tendez-nous aussi l'autre Ça m'est arrivé Quand vous faites ça Vous allez réaliser que l'autre se sent Qu'il le suit des mains Il ne sait plus quoi faire Lui il s'attend Je viens de te gifler Il s'attend à ce que tu ripostes Pour qu'il engage à nouveau Mais il voit que tu es calme Tu lui tends l'autre jour Ça le désarme Vous allez voir que dans les relations humaines Quand vous vous évertuez D'une manière ou d'une autre A fonctionner selon ce qui est décrit dans l'amour Surtout la partie Je vous ai dit Vous trouvez une bonne excuse Pour ne pas en vouloir aux gens En fait vous allez voir Que vous n'aurez de problème avec personne Dieu n'a de problème avec personne On a assis Il y a une seule personne Et Jésus l'a dit Je n'ai perdu aucun de ceux Qui m'ont été donnés Si ce n'est le fils de la pernissie Le seul qui ne sera pas Pour ainsi dire racheté C'est Satan Malheur à toi Si tu préfères suivre Satan Plutôt que Dieu Là pour le coup Ce n'est pas que Dieu a un problème avec toi C'est juste que toi Tu as fait le choix de suivre Satan Et comme lui il est damné Comme lui c'est fini pour lui Ce sera fini Pas pour toi Je vais dire pour toi Pas pour toi au nom de Jésus 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 Quelqu'un me suit D'un bon amour Trois dimensions de l'amour Agapé Ce sont des termes que vous connaissez L'amour agapé C'est ce qui est décrit dans 1 Corinthiens 13 C'est ce qui est décrit dans Jean 3,16 Ce terme grec Veut dire un amour inconditionnel Ce terme grec Veut dire un amour En réalité Qui n'attend pas que vous fassiez quoi que ce soit Pour que vous soyez aimé Quelqu'un me suit C'est l'amour de Dieu C'est un amour qui est désintéressé Il n'y a rien que nous puissions faire Est-ce que vous permettez que Non je ne vais pas dire ça Ce n'est pas grave Laissez ce mot Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Parce que tu vas te réveiller demain matin En disant Dieu tu vois vraiment Hier soir j'étais trop fatigué Donc Dieu va te croire Alléluia Mais Dieu n'attend pas que tu aies prié pour t'aimer Dieu n'attend pas que tu aies jeûné pour t'aimer On appelle ça un amour désintéressé Un amour inconditionnel Il a décidé d'aimer Peut-être que la question qu'on pourra lui poser un jour Voilà plus tard c'est Mais en fait pourquoi tu as décidé d'aimer au fait Pourquoi tu as décidé d'aimer Libre à lui de répondre ou pas Il est Dieu Le fait est qu'il a décidé d'aimer Et son amour est manifeste Alléluia Seigneur pourquoi Il y a des gens qui se demandent Mais pourquoi Dieu Pourquoi Dieu même Permets-moi de te dire que tu perds ton temps Ensuite vous avez un deuxième type d'amour Qu'on appelle phileo Ou encore philia 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 Dans 2 Pierre 1 verset 7 On ne va pas le lire Je donne juste la référence pour ceux qui prennent des notes Donc il existe Un deuxième type d'amour Qu'on appelle l'amour fraternel Ou l'amour C'est l'amour Ok bon ils ont affiché Donc voilà Ça c'est 2 Pierre 1 verset 7 Vous voyez non ? On parle ici de l'amour fraternel Alléluia Ou encore la fraternité Autrement dit Cette sorte d'amour Correspond En fait A l'amitié C'est à dire pour nous Les relations humaines C'est un amour humain Si c'est un amour humain Ça veut dire que philia Est limité par rapport à agape Vous savez philia Comment philia fonctionne Vous savez comment philia fonctionne Je t'aime Parce que Tu m'as aimé C'est un amour qui est réciproque La plupart du temps Quand quelqu'un t'a fait mal Tu n'as pas envie de l'aimer Tu ne l'aimes que lorsque Ou alors quand la personne t'arrange Quand la personne va dans ton sens On parle de l'amour Relation humaine Ce qui fait que la plupart des gens marient Qu'est-ce qui se passe dans les foyers Quand aujourd'hui madame n'a pas fait le riz Ou c'était trop salé La sauce était trop salée Quand madame trouve quelque chose A reprocher à monsieur Dans nos relations dites d'amitié On dit qu'on est amis Mais voilà ce qu'il vient de me faire Ça casse les amitiés Tu te rends compte Ça c'est dans le monde C'est dans le monde C'est dans le monde Elle est partie sortir avec un copain Des amis Des amis Il y a une qui va sortir avec le gars de l'autre Donc l'amitié est gaspillée Oui ou non ? Et pourtant Et pourtant Ces gens disent Non c'est ma meilleure amie C'est ma bestie C'est ma bestie je te dis D'autres même vont te dire Elle est plus ma soeur que ma soeur Souvent il faut juste qu'on mette un homme au milieu et c'est fini Ou l'inverse De deux poteaux On met une femme au milieu et c'est fini Philea Phileo La fraternité Luc 6 verset 32 Luc 6 verset 32 Il est écrit Si vous aimez ceux qui vous aiment Vous aimez C'est à dire la plupart des gens n'aiment que ceux qui les aiment Jésus leur dit mais attendez Si vous aimez ceux qui vous aiment Quel gré vous en saura-t-on ? C'est à dire mais vous avez fait quoi de particulier ? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment Ici la Rouen Les païens aiment ceux qui les aiment C'est à dire il y a quelqu'un qui pense qu'il a fait grand chose Parce qu'il vient de poser je ne sais pas moi Un geste affectueux Ou un geste aimable vis-à-vis de l'autre Tu as fait ça parce que Tu as trouvé un intérêt L'autre t'a aidé la dernière fois L'autre t'a encouragé la dernière fois L'autre t'a défendu la dernière fois Comme quand tout le monde était contre toi Donc en retour Tu veux rendre la pareille C'est parce que l'autre t'a dit mais qui ici va dire Ils ont dit papa prie pour même tes ennemis Prie pour tes ennemis Qui ici va se lever pour dire je prie pour mes ennemis ? Qui va se lever ? Faites des pères Envoie un message à ton papa Même pas un cadeau Envoie un message à ton papa Pourquoi ? Non Jésus dit Tu dis que tu aimes les gens En fait c'est parce que les gens t'aiment Tu donnes la réciproque Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire ? Même les païens Même les pécheurs font ça Ça c'est philea Philea C'est un amour qui est émotionnel C'est un amour qui est basé sur l'âme C'est un amour qui est réciproque On m'a donné Moi aussi je donne On m'a donné Moi aussi je donne Est-ce que quelqu'un me suit ? L'amour amical L'affecture envers ceux qui manifestent A notre égard les mêmes sentiments Ça c'est phileo Et puis il y a un troisième niveau d'amour Qu'on appelle éros 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 C'est l'amour physique Qui a donné en français Vous savez tout ce qui est érotique Éros Vient de nos instincts Éros vient de nos sens Éros vient de nos passions C'est un amour important De l'amour qui existe Entre un époux et sa femme Très 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 important Est-ce que quelqu'un me suit ? Éros C'est le genre d'amour Que ton voisin a vis-à-vis D'un poulet rôti Ce que l'apôtre Mohamed appelle L'amour pouletique C'est quand quelqu'un voit un poulet Il dit J'aime le poulet Qui aime le poulet ? Hein ? Qui aime le poulet ici ? Qui aime le poulet ? Non sérieusement Qui aime le poulet ? Qui aime la viande ? Le poulet ? Volaille ? Poulet ? Levez la main Levez la main Je sais qu'il y a des gens Qui n'aiment pas ça Je connais au moins une personne Qui n'aime pas le poulet Ou qui ne peut pas manger du poulet Voilà Qui aime le poulet ? Qui aime le poulet ? Le poulet ? Le poulet ? Qui aime le bœuf ? Le bœuf ? Ah il y a moins de candidats déjà Donc vous voyez que Le poulet est quand même En tout cas parmi les top level Y a-t-il un mariage ? Y a-t-il une réception sans poulet ? C'est pas une réception Une réception sans poulet Y a-t-il un repas sans poulet ? Ce jour-là Quand on t'a servi Y avait pas le poulet Y avait du porc Y avait des trucs Tu as mangé Y a pas de problème Mais Avouons que Tu vois non C'est pas la même C'est pas tu vois Le même engouement Le poulet Hey le poulet Mais toi et moi Nous reconnaissons Que nous qui aimons le poulet Notre amour en réalité N'a aucune intention De faire du bien au poulet Sur la toile récemment Ils font passer Un petit spot La voix Ils prennent Je sais pas Des poulet Et puis C'est comme S'ils leur font Un massage Quand je dis J'ai rigolé Jusqu'à Ça c'est la preuve Même De ce que L'amour politique C'est une vérité On te prend un poulet Et si tu vois On lui fait un massage Après en fait C'est comme Si on lui fait passer Des soins au spa Tout ça Et puis après Tu vois le poulet Dans l'assiette Les éleveurs donnent A manger au poulet Pourquoi ? Pour les manger C'est l'amour politique Donc quelqu'un dit J'aime le poulet Mais ton amour A pour intention De faire mal au poulet Et pourtant Tu dis J'aime le poulet Ça c'est pas pour tout le monde Dis à ton voisin Ce n'est peut-être pas pour toi Ce n'est peut-être pas pour toi Donc prends ça A demi-mesure Combien sont mariés ici ? Combien sont mariés ici ? Combien sont mariés ? Hein ? Il y a trois personnes mariées Plus moi Ça fait quatre Hein ? Levez bien la main Pour vous qui êtes mariés En ligne aussi Si vous êtes mariés Peut-être Peut-être levez la main L'image est figée Je ne sais pas S'ils sont toujours avec nous Ah oui Ok Il y a au moins Mon frère Adelain Qui bouge Donc ça va Mais moi je suis figé là-bas Bref Hein ? Combien sont mariés ? Non Cinq un tiers Attention C'est cinq un tiers C'est même pas demi C'est cinq un tiers Waouh J'avais oublié C'est cinq un tiers Miséricorde de miséricorde Il est en voie Il est en voie de mariage Alléluia Il est en voie de mariage Ok Écoutez Quand nous célébrons les mariages Il y a deux choses qui intéressent les gens Je vous le dis en toute vérité Il y a deux choses principales qui intéressent les gens Votre décoration Les gens sont venus rigoler avec vous toute la journée Ce qu'ils attendent c'est le repas C'est-à-dire le soir Voilà pourquoi beaucoup de gens sont fâchés Quand ils ne sont pas invités à la réception On a trouvé une parade On fait un vin d'honneur Le vin d'honneur c'est Si tu viens au moins à l'église On s'entend de l'église Au moins tu vas prendre quelques petits fautes Tu vas manger Mais il y a un jour Dites avec moi un jour Un jour Quand j'étais jeune Il y a un couple qui se mariait Et c'était parmi la jeunesse de l'église On était tous ensemble Et puis on a deux qui Voilà Et puis Bon vous savez Moi je ne suis pas Est-ce que vous saviez Est-ce que vous saviez Que vous n'êtes pas obligé de m'inviter à votre mariage Hein Vous êtes au courant Non Est-ce que vous savez Non sincèrement Est-ce que vous saviez Que vous n'êtes pas obligé de m'inviter à votre mariage C'est-à-dire moi je peux venir bénir Alléluia Non non il n'y a pas de problème Ça je viendrai bénir Ça il n'y a pas de problème Ça fait partie Voilà C'est le job quoi Vous voyez non Ça fait partie Ça veut dire une fois qu'on vous a accompagné Une fois vraiment qu'on a tout checké Et qu'on se dit Bon ça va aller par la grâce de Dieu On va venir bénir Il n'y a pas de problème Mais c'est-à-dire Tout ce qui suit après la réception Où vous comptez Un couvert par personne Tout ça Vous n'êtes pas obligé de m'inviter Si vous voulez inviter Pasteur Marias Vous n'êtes pas obligé de m'inviter Qui me suit Hein Hein Ça va Il y a quelqu'un qui dit Ça m'en fait un de moins Mon histoire c'est qu'un jour On était là Donc il y a un couple qui a décidé de se marier Et puis Sur le carton d'invitation qu'on m'a donné C'est je suis invité au dessert Hein Je suis invité au dessert En tant voyez-vous Là où le mariage s'est passé Je vais prendre mon frère comme il est là Imaginez que nous tous Nous sommes ici à Rouen Et puis le mariage se passe à Yveto Vous voyez non ? Non La bénédiction se passe à Yveto Dans un magnifique cadre champêtre Etc Il y a le soleil Tout est magnifique Vous voyez comme les gens aiment faire là Non On s'est déplacé de Rouen On arrive à Yveto On a fait toute la cérémonie La cérémonie étant finie Maintenant sur ton carton d'invitation Tu es invité pour le dessert Donc tu dois retourner à Rouen Et à la fin Quand on va te donner le signal Tu dois revenir à Yveto Pour le dessert Ou alors tu vas tourner dans Yveto Non pourquoi vous dites que c'est méchant ? Je veux dire Non c'est pas méchant Pourquoi ? C'est quoi votre problème ? Non mais Mais non 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 Moi je ne suis pas d'accord avec vous Mais non mais Attendez c'est leur mariage C'est votre mariage Ou c'est leur mariage ? Mais alors Donc ils font ce qui Voilà ce qui Ce qui leur plaît quoi Ce qui Ce qui est agréable pour eux Ils ne veulent pas avoir ta tête au repas Ils n'ont pas prévu de part pour toi au repas Mais viens C'est à dire le gâteau C'est un privilège Viens le gâteau Toi tu peux manger le gâteau Qu'est-ce que l'amour aurait dû exiger de ma part ? L'amour croit tout L'amour ne soupçonne pas le mal N'est-ce pas ? L'amour excuse tout N'est-ce pas ? J'aurais dû trouver une bonne excuse C'est à dire pour expliquer le fait Qu'il m'ait invité uniquement au dessert Pas de repas Pas de boisson Tout ça là Qu'est-ce que ton gars a fait ? Ton gars est parti Je suis jamais retourné Il a fallu du temps pour que La rancune quitte mon coeur Ça m'a mis du temps pour que la rancune quitte mon coeur Ah j'étais fâché J'ai fait comme tu as dit tout à l'heure C'est à dire si tu ne veux pas m'inviter Ne m'invite pas L'histoire où je dois retourner à Rouen Pour revenir à Ivto Laisse tomber L'amour aurait dû exiger de ma part Non certainement Je ne sais pas moi Qu'est-ce qu'on peut trouver comme excuse ? Trouve ensemble une excuse Qu'est-ce qu'on peut ? Le cadre n'est pas assez idéal pour moi Voilà Le meilleur pour la fin Voilà Le meilleur pour la fin Voilà Le meilleur pour la fin Ils m'ont invité pour la meilleure partie Voilà Ça c'est une bonne excuse Ah dis donc je suis privilégié Attention Je suis invité pour la meilleure partie Du repas Le dessert Écoutez Dans tous les mariages Il y a deux choses qui intéressent les gens La nourriture Le repas Surtout pour ceux qui Qui ont cavalé toute la journée Peut-être même Ils ont aidé à l'organisation Ils ont fait des trucs C'est à dire que tout le monde Attend le repas Il se passe des drames Pendant les mariages Vous vous blaguez Il se passe de vrais drames Il y a des gens qui ne sont pas contents du tout Ah oui 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 Il y a des gens qui ne sont pas contents du tout La plupart rigolent Etc Surtout plus vous êtes proche de la table des mariés Vous êtes bien servi Tout ça là Et les trucs de buffet là Vous allez Quand le tour de votre table arrive Vous arrivez au buffet Il n'y a plus rien Il se passe des drames Bon quel est mon point ? Mon temps est dépassé Il faut que j'atterrisse Deux choses qui intéressent les gens Souvent dans les mariages C'est la nourriture La deuxième chose qui intéresse Les gens Pendant le mariage C'est qu'est-ce qui va se passer après Dans la chambre nuptiale La première portion C'est-à-dire que tout le monde peut profiter de ça La deuxième partie là C'est-à-dire que Veuille, veuille pas Tout le monde imagine Comment les choses se passent là-bas Les sœurs ont beaucoup de compassion Pour leur sœur qui vient de partir Elles imaginent toutes sortes de traitements Qui est réservé à leur sœur Qui vient de partir Attendez, je dis la vérité ou pas ? Hein ? Qui ? Non Qui ici va dire qu'il est allé à un mariage Et puis n'a jamais imaginé Qu'après le repas Ou bien une fois que tout est terminé Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant le must Le must Je suis sur Eros Aussi bien le repas Le repas qu'on dit On attend de voir le repas C'est Eros qui fait ça C'est le même amour politique Qui fait qu'on veut manger Si on n'a pas mangé On est fâché Maintenant le must C'est ça C'est souvent les hommes C'est-à-dire que The groom On m'en dit en anglais Le mari De tout ce qui se passe Pendant la journée Lui il n'a qu'un seul objectif Il y en a même certains Qui guettent Dès que Dès que Il y en a qui guettent C'est-à-dire que Ils vont Ils vont Ils vont user de patience De maîtrise de soi Jusqu'à ce que la bénédiction Soit prononcée Souvent une fois Qu'on a fini la cérémonie De bénédiction Les mariés Ils disent On dit qu'ils vont se changer Hey si vous saviez Hey Pendant que nous on est là Nous Notre focus érotique C'est quoi C'est le repas Non Nous on est occupé Pour les petits fours Tout ça Qu'on va nous servir En attendant De nous faire rentrer Dans la salle Vous ne savez pas Ce qui se passe là-bas Soit disant Ils sont partis se changer Vous ne savez pas Hein Conventionnellement Conventionnellement Je dis bien conventionnellement Il n'y a rien d'interdit Mon frère c'est ta femme En fait Vous êtes bénis Alléluia Vous êtes bénis Donc fondamentalement That's ok It's Well Hein Mais conventionnellement Là où la plupart D'entre nous On imagine Que c'est après Tout ça là Hein Qu'ils vont rentrer Dans la chambre du ciel À l'hôtel Ou je sais pas C'est là-bas Que les choses vont se passer Mais le gars C'est à dire que Il dit à sa femme Pendant toute la journée Je t'aime chérie Mais sans je t'aime Sans je t'aime N'a rien à voir Avec agapé Je vous dis Vous voulez que je vous en donne La preuve Vous voulez que je vous donne Un élément Qui va vous donner la preuve Que le je t'aime De la journée du mari C'est pas agapé C'est si le soir D'une manière ou d'une autre La femme est indisposée Il se passe rien Soudainement Madame a mal au ventre En tout cas Il se passe quelque chose Qui fait que les choses Ne peuvent pas se passer Il faut voir le gars Qui disait je t'aime là Tourner le doigt à sa femme Boudé sa femme Dès le premier jour Voilà quelqu'un Qui dit je t'aime Tout le long de la journée Il dit je t'aime chérie Je t'aime Je t'aime Il est en train de dire Eros 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 Non vous voyez que Quand on parle d'amour Il y a plusieurs dimensions Eros l'a fait attention Parce que quelqu'un peut Ça arrive Ça c'est dans le monde Dire que moi c'est dans le monde Quelqu'un peut se lever Pour aller voir Dit-on une prostituée Il va avoir Un amour érotique Avec cette prostituée Il n'y a pas de filéo Je ne suis pas ton ami On ne se connait pas Je ne suis même pas là Pour parler avec toi C'est juste Eros A plus forte raison Il n'y a pas Agapé Mais tout ça C'est l'amour Mais l'amour de Dieu Opère au niveau de Agapé Parce que Agapé Englobe tout Agapé Agapé En fait Ce n'est pas anodin Dans Galate 5.22 Que ça commence par Agapé Je vous ai parlé Voyez-vous D'un fruit Je vous ai parlé D'un fruit Quand vous le croquez Vous avez toutes les saveurs Je vous ai encore parlé D'une orange Et que Quand vous enlevez L'écorce Vous allez trouver Plusieurs quartiers Ça va En fait En fait Le tout C'est l'amour C'est à cause du temps Tous les autres éléments du fruit de l'esprit Dépendent de l'amour Si vous n'avez pas l'amour Si vous n'avez pas l'amour Vous ne pouvez pas être passé Si vous n'avez pas l'amour Vous ne pouvez pas avoir la joie Si vous n'avez Tout le reste Tout le reste dépend De l'amour En fait Relisez s'il vous plaît 1 Corinthiens 13 Et vous allez voir Étonnamment que Tous les autres Sont cités Quand il vous dit L'amour explique tout L'amour croit tout L'amour est patient Etc Tous les autres Sont cités Dans l'enveloppe De l'amour Le temps est arrivé Je dois arrêter là Comment fonctionne Agapé? Agapé dépend de ta relation avec Dieu Plus tu t'exposes à Dieu Plus tu t'exposes à Dieu Plus il détend sur toi Plus tu t'exposes à Dieu Plus tu ressembles à Dieu Ce n'est que là C'est en ligne Je ne sais pas Tu vois, tu es là. Ça, c'est toi. Et puis, on va dire, il y a le Seigneur. Et puis, il y a les autres. Dans le flux vertical, il y a deux sens. Dans le flux vertical, il y a deux sens. Mais le premier sens, c'est celui-là. En fait, tu ne peux pas aimer Dieu, en réalité. De toi-même, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas. C'est pour ça que tu es souvent attiré vers les choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, dans cette relation-là, c'est parce que Dieu... Je vais mettre ici Jean 3,16. C'est parce que Dieu a initié Jean 3,16. Ok, tu peux laisser ça. Ah, vous avez fini, vous avez fini par... C'est à la fin que vous avez... En tout cas... Ah, vraiment, Seigneur. C'est parce que Dieu a initié Jean 3,16. Donc, c'est l'amour que toi, tu as rencontré. Ce qui fait que... Mais en fait, il t'a tellement aimé que tu as envie de l'aimer. Ok? Maintenant, rempli de cet amour, dans la dimension... Horizontale. Dans la dimension horizontale, beaucoup de gens attendent à ce que ça soit réciproque. Dès lors que tu parles de réciprocité, tu tombes dans Phileo. Or, Phileo est moins capé qu'agapé. Dans l'amour agapé, qui vient de Dieu, le flux descend comme ça. On va lire le texte tout à l'heure. Il dit, en fait, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est la priorité. Si tu veux que ça fonctionne, dirige d'abord ton amour vers Dieu. Que ce flux-là, descendant et montant, soit constant dans ta vie. Ça va tellement te remplir que tu vas trouver de quoi maintenant arroser les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu es vraiment, vraiment en relation de cette manière, même si ce flux-là n'est pas toujours constant, tu es bien. Maintenant, il y a un autre flux, il est unidirectionnel aussi, la capacité de paiement toi-même, qui elle aussi dépend de ce flux-là. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même aura du mal à aimer les autres. Pour que je m'aime moi-même, il faut que je déclare comme le psalmiste, psaume 139, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Écoutez, c'est là où le bas blesse. On pourra vous parler de tous les messages d'amour possibles. Et les uns et les autres, moi-même le premier, on va s'évertuer à essayer de fabriquer ça par des efforts humains. Oui ou non? À chaque fois qu'on t'a parlé de l'amour de Dieu, tu as eu un élan dans ton cœur vers les autres. Ça a duré du matin au soir, le lendemain c'était fini. Ça a duré une semaine à tout casser. Parce que tu essaies de fabriquer ça par toi-même. Mais la source de ça, en fait ça commence là. Ça descend sur toi. Tu vas t'aimer. Tu vas apprendre à t'aimer toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser qu'à cause de ce flux entre Dieu et toi, tu es devenu une personne aimable. Tu es devenu comme Dieu. On parle pas ici de quelqu'un de narcissique. Le temps me manque les amis. Parce que ça aussi, il y a des gens qui bouclent sur ça, il n'y a pas ça et surtout pas ça. Ça, sans ça et sans ça, ça entraîne l'égoïsme, l'égo-centrisme. Je suis le centre de la terre. Je suis un être narcissique. Et ça va tellement loin, on va parler maintenant, vous me permettez, des pervers narcissiques qui bouclent là et qui exigent ce flux-là des autres, mais certainement ne sont pas celui-là. Ils sont dans une relation de ceci. Donne, donne. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi de l'attention. Donne-moi de la faim. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais moi, je ne te donne rien. Tout pour moi, rien pour toi. Vous êtes là où vous êtes rentré chez vous. Mon temps est arrivé, j'arrête là. C'est la base de la plupart des problèmes que vous avez. Quelle est la clé ? Le cherchis Dieu. Le point de départ de tout, c'est l'amour. La nature de Dieu est plus que les dons. La nature de Dieu commence par l'amour qui englobe tout. L'amour se trouve en Dieu lui-même. Plus tu vas travailler ta relation avec Dieu, sincèrement, plus tu vas être un désespéré de Dieu, un assoiffé de Dieu, pas un religieux. pas quelqu'un. C'est-à-dire que avec mes faibles mots, avec mes approximations, avec le peu, mais c'est sincère, c'est authentique et c'est plein. Je suis en bold. et moi, j'ai tant besoin de toi. et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Il y a des gens qui pensent que c'est un chant. Ça paraît bien de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon frère, est-ce que c'est un chantier, et moi, 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 j'ai tant besoin de toi. Comment pourrais-je m'en sortir, Seigneur, sans toi et moi ? Seigneur, et moi, veux-tu, pendant quelques instants, bien aimer, le temps est avancé, c'est vrai. Tout ce que Dieu demande de ta part, c'est de l'authenticité. Dieu n'a pas besoin, bien aimer, que tu saches la Bible sur le... En fait, Dieu n'a pas besoin que tu connaisses toute l'écriture pour t'aimer. On te l'a expliqué. Son amour est désintéressé. Son amour n'attend pas que tu fasses quoi que ce soit. Même avec tes approximations, même avec tes faibles mots, tout ce qui demande de toi, c'est que tu sois authentique, sincère et engagé. Et moi, je veux juste te dire que j'ai besoin de toi. J'aspire à t'aimer, j'aspire, Seigneur, à marcher avec toi. Je n'y arrive pas, je m'efforce, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Ça vient d'abord de toi. C'est la main tendue du Père vers des enfants que nous sommes. C'est toi qui as aimé, Seigneur, au point de donner ton fils, ton unique, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, afin que je ne meure pas. Seigneur, je m'efforce, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de rentrer dans une relation authentique. J'ai besoin de rentrer dans une relation vraie avec toi, où je suis vrai, Seigneur notre Dieu, où je reconnais mes égarements, où je reconnais mes failles, où je reconnais, Seigneur notre Dieu, là où ça ne va pas. Mais je viens en toute humilité, Seigneur, reconnaître que j'ai besoin de toi. Je suis désespéré sans toi. Je n'y arrive pas sans toi. Je ne pourrai pas m'en sortir sans toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Voilà pourquoi je dis, aime-moi, aime-moi. J'ai tant besoin de toi. Il y a des luttes, il y a des défis, Seigneur, auxquels je suis confronté. Je n'y arrive pas. Seigneur notre Dieu, pour plusieurs parmi nous, ça fait pourtant des années, que nous sommes à l'église. Nous avons fait des efforts, Seigneur, mais nous avons lâché prise. Mon frère, il y a, dans le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, il y a un fruit, c'est celui de la patience. on l'appelle le fruit de l'endurance. Le fruit de l'endurance, c'est le fait de s'attendre à Dieu. C'est le fait, ça peut prendre des années, ça peut prendre des années, mon frère, mais surtout, ne lâche pas prise. Surtout, bien-aimé, n'abandonne pas. Surtout, n'abandonne pas. Le révérend béni nous a parlé, et le temps m'a manqué, permettez-moi juste de vous l'expliquer. Dans tout le langage biblique, si vous lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que c'est un langage agricole. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la plupart des paraboles de Jésus concernent des champs, des arbres, une graine qui est tombée, et si cette graine ne meurt pas, elle ne peut pas produire du fruit. En fait, quand Dieu dit dans Genèse 1, verset 28, que nous avons lu, soyez féconds, c'est un langage agricole. Jésus va vous donner la parabole, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor qui est caché dans un champ. Il parle d'un langage agricole. Et qu'est-ce que, en tout cas à titre personnel, qu'est-ce que j'ai découvert en le révérend béni d'Agn a parlé bien-aimé pendant la semaine royale. Il disait, tout ce que tu dois t'efforcer à faire, c'est de demeurer. Tout ce que tu dois t'efforcer à faire, c'est de rester planté. Oh frère, la parabole du semeur, là aussi, c'est un langage agricole. Un semeur qui sort pour planter, pour semer. Mon frère, tout ce que tu dois t'efforcer à faire, c'est de rester, c'est de rester planté. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Seigneur, j'ai essayé hier, j'essayais encore aujourd'hui. Demain, par ta grâce, j'essaierai encore. Et après, demain, j'essaierai encore. En fait, donne-moi la force de continuer. Seigneur, à m'efforcer, je te veux, je te cherche. Seigneur, je ne veux pas la religion, je ne veux pas les activités, je ne veux pas la routine, je te veux toi, je te cherche toi, révèle-toi à moi. Seigneur, on a dit que lorsqu'on fait une rencontre avec toi, on peut opérer pendant des années avec la puissance, avec Seigneur l'éloquence, avec tout un tas de choses externes. Mais quand on te rencontre, on est foudroyé par ton amour. Je reconnais que ce n'est pas mon expérience encore. Je reconnais que ce n'est pas encore, Seigneur, ce que j'ai vu, mais je veux demeurer. Est-ce qu'on peut élever la voie là où nous sommes, en ligne également connectée, bien aimé, soupirons, demandons au Seigneur, accorde-moi la grâce. Je veux demeurer, je veux rester. Seigneur, rester, rester dans la relation avec toi, l'amour qui descend de toi et l'amour que je te retourne. Seigneur, t'aimais, passionné de toi. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sois ma passion, sois Seigneur, mon obsession, sois ma priorité, sois Seigneur, notre Dieu, Seigneur, et moi. je dis, j'ai tant besoin parce que je ne pourrai pas entretenir des relations avec les autres. Je ne peux même pas me comprendre moi-même, je ne peux même pas m'apprécier moi-même. Seigneur, sans toi, je t'en supplie, emmène-moi, attire-moi. Seigneur, détends sur moi, remplis-moi de toi. C'est en cela que je reconnais j'ai tant besoin et moi, et moi, et moi. Que ce soit ici, en rentrant à la maison ce soir, demain matin, demain à 10h, demain à midi, qu'importe le moment. Père, accorde-nous la grâce d'être des chasseurs de Dieu, des hommes et des femmes de la présence tel que ton serviteur a utilisé le terme. Cherchons ta présence, désirons ta présence, préférons ta présence. D'abord, du temps avec toi, Seigneur, notre Dieu, pour se recharger, Seigneur, du temps avec toi, pour être renouvelé, rafraîchi. Seigneur, nous t'implorons, tu n'as pas demandé, Seigneur, que nous soyons parfaits. Tu nous as juste aimés, alors nous voulons venir, Abba Père, Abba, 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 je suis perdu sans toi, je n'y arrive pas, sans toi et moi, et moi, et moi. Il ne demande pas, bien aimé, que tu saches prier comme l'apôtre, il ne demande pas que tu connaisses toutes les vertes, c'est juste créer un environnement, une soif, bien aimé, seul dans ta chambre, mon frère, Seigneur, même lorsque nous sommes dans des transports, au volant d'une voiture, soupirant après toi, désirant toi, cherchant toi, oh Dieu, donne-nous la grâce, accorde-nous la grâce, nous t'implorons, et moi. accorde-nous la grâce, il y a une vraie pomme, il y a une pomme factice, la pomme factice a toutes les apparences de la vraie pomme, Seigneur, nous voulons être la vraie pomme, nous voulons, la vraie pomme, tu vois, émane de l'arbre, voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, ce sont les sarments qui portent le fruit, si tu veux porter le fruit, mon frère, il va falloir rester attaché à lui, si tu veux voir du fruit, il va falloir rester attaché à lui, il va falloir rester attaché à lui, ce n'est pas une religion bien-aimée, ce n'est pas que ça paraît bien de chanter et moi, c'est juste une nécessité, c'est juste un besoin, Seigneur, nous te rendons grâce, merci tendre père pour cette soirée, merci pour cette thématique, Seigneur, merci pour ce que nous avons pu faire, merci pour tout ce que nous avons pu aborder, selon ton esprit, merci pour le dépôt dans les cœurs, merci pour ce qui a été compris, et même ce qui n'a pas été compris, nous te faisons confiance, Seigneur, par la suite, assurément, tu nous feras expérimenter à d'autres niveaux, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Seigneur, ici en présentiel ou alors connecté, Seigneur, nous nous recommandons, nous tous à ta grâce, s'il te plaît, attire-nous à toi, s'il te plaît, attire-nous à toi, Seigneur, attire-nous à toi, nous te le demandons humblement, mène, Seigneur, nos pas par ton esprit, conduis-nous, Seigneur, notre Dieu, montre-nous la voie à suivre, conseille-nous, merci pour ton regard qui est sur nous, Seigneur, merci, nous te rendons la gloire, parce qu'assurément de ces vies, sortiront du fruit, du fruit abondant, du fruit excellent, du fruit, Seigneur, notre Dieu, appréciable, et deux sortiront des nations, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance, pour cela, nous te disons merci, mon frère, donne gloire à Dieu, acclame le Seigneur, de bonnes choses arrivent dans ta vie, il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur, pour toi, tu as peut-être mal commencé, oh, mais tu ne termineras pas de la même manière, le Seigneur a mis son regard sur toi, il ne t'abandonnera pas, en fait, il ne te délaissera pas, c'est tout le sens de ce qu'il a déclaré, il t'a choisi et il t'a aimé comme il m'a aimé, en donc grâce à Dieu, merci Père, oh, une fois de plus, merci pour cette soirée, merci pour cette rencontre, nos retours, maintenant, sont entre tes mains, ce que nous avons entendu Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de revenir, accorde-nous la grâce, Seigneur, notre Dieu, oui, de mâcher cette parole, Seigneur, de la digérer, et qu'elle produise en nous, Seigneur, ce que toi, tu escomptes, fais, Seigneur, notre Dieu, que mon frère, ma soeur, devienne la meilleure version de lui-même, d'elle-même, cela ne sera tardé, à ma Père, à cause du nom de Jésus, nous avons prié ce soir, avec action de grâce, quelqu'un donne le meilleur, Amen, qu'il est en capacité de donner, au nom de Jésus, Amen, Amen, et Amen, et Amen, merci Seigneur, allez, allez en paix, bien-aimés, on retour, on se retrouve demain, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est trois jours que nous aurons, donc le mercredi, le jeudi, et le vendredi, trois jours, où nous allons parler des prisons intérieures, Alléluia, tu peux déjà réserver les dates, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, par la grâce de Dieu, on va se retrouver ici, et dans les églises, ou alors connectés, et ton supplé, bien-aimé, parle autour de toi, parle autour de toi, je ne sais pas si on va revenir sur ça, excellente soirée à toutes et à tous, sinon demain, c'est G.I., à la grâce de Dieu, on se retrouve donc, dans nos différentes familles d'impact, groupes d'impact, pour passer encore un bon moment d'édification, vendredi, 19h30, notre temps, l'atmosphère, donc de prière prophétique, samedi, les formations, enfin comme vous le savez, alors attendez, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501